Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver ce soir en direct sur Nurea TV, j'espère que vous vous portez bien les Nurea, que vous n'avez pas trop chauds, où que vous vous trouviez en France et ailleurs dans le monde d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent depuis le Québec, depuis les pays du Maghreb, depuis la Belgique, la Suisse, tout l'espace francophone, vous êtes les bienvenus sur Nurea les amis, et ce soir, souvenez-vous, si vous étiez là il y a 8 mois, j'avais eu le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Charbonnier sur notre antenne qui était venu nous présenter ses travaux, et il nous avait parlé de quelque chose lors de cette émission, il nous a parlé de Crop Circle et d'un projet, d'une expérience qu'il voulait tenter sur ses crops, et il nous avait dit qu'il viendrait nous en parler sur Nurea, la parole est tenue, ce soir il nous rejoint, et je suis très très heureux de l'accueillir sur notre antenne, on se retrouve tout de suite avec Jean-Jacques Charbonnier sur Nurea TV. Bonsoir Jean-Jacques, soyez le bienvenu sur Nurea, je suis très très heureux de vous retrouver ce soir. Moi aussi, ravi, bonsoir à tous les Nurea et bonsoir Guillaume. Ce soir on va parler d'un sujet, tiens ça fait longtemps qu'on n'avait pas abordé ce sujet sur Nurea, les Crop Circle, mais avant cela on va faire quelques petits rappels, parce que j'imagine que parmi ceux qui nous suivent ce soir, il est encore possible que certains ne vous connaissent pas, j'ai envie de dire, ce soir on ne va pas tout reprendre, on ne va pas refaire tout le curriculum et tout le début de vos recherches, lors de la dernière émission, d'ailleurs, je vais vous faire un petit affichage des Nurea, si vous n'avez pas vu cette émission et que vous voulez en apprendre plus sur Jean-Jacques Charbonnier, je vous invite à la revisionner, elle est disponible sur le site Nurea et sur notre chaîne YouTube. On avait abordé durant cette émission vos travaux autour de la conscience intuitive extra-neuronale, cette partie de nous-mêmes, ce qu'on pourra qualifier d'âme, je me trompe ? Oui, oui, après on peut prendre le langage qu'on veut, mais bon, en tant que scientifique, il vaut mieux parler de conscience intuitive extra-neuronale, ça passe mieux. Alors prenons ce terme, on l'abrège en CIE, cette partie de nous-mêmes qui n'est pas localisée, on en avait parlé la dernière fois, on avait fait cette analogie avec les robots, nous ne sommes pas des robots et nos pensées ne sont pas que le résultat de réactions chimiques, il y a cette conscience délocalisée. Et à travers vos travaux, vous avez mis en place ce qu'on appelle des séances de TCH, de transcommunication hypnotique, qui permettaient à cette conscience délocalisée d'entrer en contact avec d'autres plans d'information et d'autres plans d'interaction, puisqu'il était question notamment d'interagir avec des défunts. Oui, exactement. C'est-à-dire que dès qu'on met en veilleuse cette fonction cérébrale, comme c'est le cas dans les comas, lorsque c'est le cas dans les anesthésies générales et comme c'est le cas dans les expériences de mort imminente dans les arrêts cardiaques, eh bien on a une expansion de conscience. Tout se passe comme si notre cerveau était un filtre réducteur d'informations et qu'une fois que ce filtre réducteur d'informations est mis en sourdine, eh bien on a cette expansion de conscience qui nous permet d'avoir toutes les facultés, on va dire, extrasensorielles, c'est-à-dire la médiumnité, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, deviner le futur, la télépathie, le remote viewing, enfin c'est une mine d'informations que l'on peut exploiter et explorer surtout, lorsqu'on est un petit peu curieux comme je suis. Il me semble qu'effectivement on a affaire à un grand curieux. Alors je rappelle, vous, votre parcours, vous étiez médecin anesthésiste, réanimateur, donc au contact aussi de la mort, ce qui vous a donné quelques expériences qui vous ont mis le doigt là-dedans, et après à réfléchir sur le comment du pourquoi. Je suis toujours médecin anesthésiste, réanimateur. Mais vous ne pratiquez plus la profession. J'ai choisi, j'ai choisi ma voie, j'ai choisi, je l'ai exercé pendant 35 ans, j'ai eu de grosses responsabilités puisque j'étais médecin référent d'un service de réanimation, j'étais président de CME, c'est-à-dire que je représentais les médecins de l'établissement dans lesquels j'étais pendant 20 ans. Je me suis beaucoup impliqué dans la médecine puisque j'ai fondé un service d'urgence et je me suis intéressé aussi aux urgences de mon département, l'Ariège, j'ai co-fondé avec mon ami le docteur Chansou, le SAMU 09, tout ça pour dire que je suis bien ancré. Je suis quelqu'un qui n'est pas totalement fou, effaillé comme certains voudraient. Ah oui, c'est toujours bien de le préciser, mais moi je sais particulièrement qu'on n'a pas affaire à un farfelu. À travers ces TCH, donc ces séances de transcommunication hypnotique, on l'avait vu la dernière fois, il y a quand même des résultats assez probants, des choses assez incroyables qui se passent. Là-dessus, on ne va pas redévelopper parce qu'il y a eu toute une émission pour le faire, mais il y a un second concept que vous aviez développé à la suite de ces TCH. Vous nous l'aviez présenté brièvement la dernière fois, c'est ce qu'on appelle le iConcept, le hyper-immersion géolocalisée hypnotique, pour iConcept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée, cette envie de développer ce projet-là de iConcept et en quoi ça consiste ? Oui, c'est une espèce de pelote de laine que l'on tire et puis tout vient. Lorsque j'ai débuté ces ateliers au Canada en octobre 2014 de transcommunication hypnotique, le but initial, c'était soulager les gens par rapport aux souffrances du deuil en leur faisant connecter la conscience de leur défunt. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, on ne croit pas à la réalité de l'au-delà, mais en tant que médecin, on ne peut nier qu'avoir la sensation d'être en contact avec un défunt, ça fait du bien. A la fois, ça apaise par rapport aux souffrances du deuil et aussi ça soulage par rapport aux angoisses de la mort. Et là, c'était un pari gagnant puisque ça, effectivement, les premières statistiques que j'ai effectuées sur le premier millier de TCHistes testés par cette méthode, 669 personnes, 67%, avaient coché que oui, ils pensaient avoir été en contact avec les défunts et que donc ça les avait soulagés. Donc, c'était un pari gagnant. Mais il y a d'autres choses qui se sont passées lors de ces séances collectives, puisque ce sont des séances collectives de 45 personnes avec de la musique, la musique d'Étienne Dupont et Mavoie. Et là, on a vu qu'il se passait d'autres choses. Et notamment, une autre chose surprenante, c'est le contact avec les énergies des lieux, comme si les participants avaient la possibilité de connecter l'historique des lieux, ce qui se passait dans ces lieux. Et alors, on a eu la surprise de pouvoir vérifier que ce qu'ils avaient perçu, c'était bien passé. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on sait déjà que des médiums peuvent connecter, intramuros, les énergies de lieux et retrouver le passé de ces lieux. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça dans des lieux puissants en énergie pour se connecter aux énergies des lieux et recevoir les énergies des lieux, pas forcément le passé, mais bénéficier des énergies positives de lieux. Il y en a plein sur la planète. Et j'avais envoyé cette, on va dire, cette envie ou cette demande à l'univers et qui m'a répondu assez rapidement puisque je faisais une conférence au Grand Rex à Paris. Et à la fin de ma conférence, il y a un homme qui vient vers moi que vous connaissez, qui s'appelle Éric Grange. Et que nous saluons, qui s'occupe des voyages Oasis Voyages. Voilà, formidable. Et il me dit, voilà, je me présente. Il a senti qu'il y avait quelque chose à faire avec moi. Je m'appelle Éric Grange. Je suis le directeur d'une agence d'éveil de conscience à vocation spirituelle. C'est déjà assez ciblé, assez particulier. Et je sens qu'on a des choses à faire ensemble. Alors, effectivement, il ne pouvait pas mieux tomber parce que quand je lui ai annoncé mon projet, il m'a dit, ben oui, on va faire ça. On va faire cette chose-là. Je n'avais pas encore nommé High Concept. Mais il me dit tout de suite, il me dit, donc après, on a pris rendez-vous, etc. Quel pays vous aimeriez bien investiguer ? Et je lui dis spontanément la Grèce parce que c'est le pays de Thanatos, d'Hypnose et de Morphée. C'est le berceau de l'hypnose. C'est le pays où il y a eu tout un tas de guérisons sous hypnose. Il y a plus de 3 millions de ça. Et donc, on a suivi les traces du demi-dieu Asclepios. On pourrait l'appeler demi-dieu. En fait, on ne sait pas s'il a réellement existé, s'il fait partie de la mythologie ou quoi. Mais en tout cas, quand on se réfère au récit qui le concerne, on s'aperçoit que c'était un médecin qui prodiguait des soins sous hypnose qui étaient probants. Et en plus, il était médium. Enfin, on ne disait pas médium à l'époque. On disait, il faisait des oracles. Il devinait le futur. Voilà. Ni de voyance ni quoi que ce soit. Et comme ces oracles étaient probants et qu'il arrivait donc à soigner les gens, du coup, c'était un surhomme. C'était un demi-dieu. Voilà. Donc, on est allé sur ces traces. On est allé dans des lieux magiques où il prodiguait ses soins. Et là, les gens ont eu des choses qui se sont passées. Alors, on ne peut pas parler évidemment de guérison. Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas du tout comment marchent les magnétiseurs, comment marchent les barreurs de feu. Mais quand on est médecin et qu'on est logique et observateur, on constate qu'il y a, oui, des guérisons de zona. Il y a des guérisons de brûlure. Il y a une amélioration en tout cas grâce à ces soins qui sont prodigués de cette façon. Et bien là, de cette façon, on a eu aussi des phénomènes qui sont arrivés assimilables à des guérisons. Il faut bien appeler un chat un chat. Quelqu'un qui se trimballe avec une périarthrite scapulomérale et qui a mal pendant des années et qui, d'un seul coup, son épaule est débloquée et elle se trouve mieux. Quelqu'un qui a mal au dos depuis des jours et des jours et qui, après ces soins hypnotiques, se trouvent mieux. Bon, je ne sais pas comment ça marche. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas comment ça marche que ça n'existe pas. On ne peut pas constater le fait qu'avant, il y avait un mal et après, le mal est amoindri. Voilà. Donc, on a fait ça dans un premier temps. On est allé sur ces lieux magiques en Grèce et puis ensuite, on est allé en Égypte. Et ça, on a fait ce voyage en Égypte au mois d'avril. On est allé explorer des sites. Alors, j'ai beaucoup de chance parce qu'Éric Grange arrive à privatiser des sites parce que je ne pourrais pas faire de l'hypnose au milieu des touristes. Donc, il faut une zone de calme. Il faut vraiment que les lieux soient fermés au public. Et on a eu la chance d'avoir les lieux pour nous. Donc, on a eu le musée du Caire rien que pour nous pendant deux heures. On est allé dans la pyramide de Kéops. On a été dans la chambre mortuaire de Kéops. J'ai pu faire une hypnose dans la chambre mortuaire de Kéops pendant une heure. J'avais cette chambre mortuaire rien que pour nous. Et puis, il y a eu des choses qui se sont passées, des photos qui ont été prises de formes lumineuses qui sont apparues. Ça a été très, très, très fort ce qui s'est passé à la pyramide de Kéops. On est allé aussi. Alors moi, je voulais me connecter aux énergies du Sphinx. Vous savez que si vous allez en Égypte, il y a des barrières tout autour du Sphinx, on ne peut pas s'approcher. Il n'est pas accessible. Ouais, à plus de 100 mètres. Il faut que les gens restent à plus de 100 mètres. Eh bien, nous, on a fait une séance d'immersion sensorielle entre les pattes du Sphinx. C'était fou ce qui s'est passé là. Et on a pu se connecter aux énergies, le toucher du Sphinx. Voilà. Et du coup, bon, bien sûr, on n'a pas pu prendre tout le monde lors du premier voyage en Égypte. Il y avait des gens qui voulaient venir, qui n'ont pas pu s'inscrire, faute de place. Donc, on a dit, on va refaire un voyage en Égypte. Mais on a dit, on va changer de destination parce que du coup, il y avait des gens du premier voyage qui voulaient revenir. On n'allait pas leur faire faire la même chose. Donc, on est parti. Et je crois que c'est là qu'on s'est quitté puisqu'on n'avait pas encore fait le voyage. On est parti sur le Nil. On a privatisé un bateau et on a fait des séances d'hypnose sur le syndec du bateau. C'était totalement délicieux de pouvoir, comme ça, au fil de l'eau, être hypnotisé sur le Nil. C'est des instants magiques. Il s'est passé des choses aussi très fortes. Et on est allé donc dans des lieux qu'on a pu privatiser comme le temple de Luxor, comme l'île de Philae, le temple d'Isis. Dans la partie sacrée, on a pu faire ces hypnoses-là. Et bien sûr, il s'est passé des choses très fortes puisque les gens, même si vous y allez sans hypnose, on ressent des choses fortes. Alors, vous imaginez dans ces conditions, avec un lieu privatisé pour vous et dans ces conditions de déconnexion et d'expansion de conscience, bien sûr que c'est très fort tout ce qui se passe là. La différence entre une TCH, une séance de TCH classique, qui est déjà un événement qui en a retourné plus d'un, et ces séances de high concept, donc sur des lieux forts énergétiquement, chargés en histoire, souvent. Est-ce que l'expérience s'est démultipliée, est-ce que cette conscience extra-neuronale a accès à des plans d'informations plus grands, plus larges ? Comment ça se passe ? Non, on ne peut pas dire qu'il y a une technique qui soit meilleure que l'autre. Il y a des gens qui vont préférer la TCH, d'autres qui vont préférer la PCH. Cécile Leffen, par exemple, elle m'a écrit, elle a fait 4 TCH qui n'ont pas marché, et sa PCH, qui est encore une autre technique d'hypnose à marché, on en parlera. Mais disons que la TCH a vocation, c'est une technique d'hypnose généraliste. On peut avoir beaucoup de choses qui se passent en TCH, mais qui est plus axée sur le contact avec les défunts en TCH. Sachant qu'il peut y avoir quand même des contacts lors des TCH avec d'autres entités, d'autres énergies que celles des défunts. Voilà, c'est plus ciblé là-dessus, un petit peu moins sur les soins énergétiques. Mais on peut avoir aussi des soins énergétiques en TCH très forts avec des exemples, c'est justement ce qui m'a incité à faire la PCH. Développer le high concept. Et le high concept, c'est à partir de la TCH. Donc la TCH, transcommunication hypnotique, déjà en modalité, c'est totalement différent, parce que les gens sont dans un endroit fixe, délimité, sur des relax, ils ne sont pas connectés tellement aux énergies des lieux, enfin dans les hôtels, ce n'est pas terrible. Et ils ont un casque, et dans ce casque, il y a la musique d'Étienne, qui est un expert en musique, donc il y a les sons binauraux, il y a la cohérence cardiaque, il y a un petit peu tout, tous les trucs. Et puis on a une grosse expérience, puisqu'on a dépassé maintenant 35 000 participants depuis toutes ces années avec Étienne. Il y a une connivence incroyable, on n'a même plus besoin de se parler. Lui aussi se laisse guider par ses impressions, par son intuition, pour délivrer les sons tels qu'il les pense. Quelquefois même il arrive à me surprendre, parce que rien n'est enregistré. Enfin, il y a un son qui est enregistré de base, mais il joue, il a une table de mixage avec une vingtaine de curseurs et il joue là-dessus. Donc il y a une vraie session live, un vrai musicien qui accompagne les TCHistes. Oui, donc il se régale et puis par moments, ma voix s'arrête, il n'y a plus que sa musique. Donc la séance dure 1h30 et ça se passe dans ces conditions-là. Donc la TCH, c'est beaucoup plus axé sur le contact des défunts, en sachant qu'on peut avoir tout le panel de ce qui se passe aussi en high concept. Et le high concept, c'est différent. Ça se passe en plein air la plupart du temps. Donc il y a d'abord une immersion sensorielle. Les gens sont en immersion dans les lieux. Je les fais connecter dans les lieux. On se met d'abord, on fait une petite hyperventilation pour se mettre en hypocapnie qui favorise donc l'expansion de conscience. Alors on ne fait pas des grosses hypocapnies. Oui, les gens ne tombent pas dans les pommes. Non, non, ce n'est pas comme les apnéistes là qui font, voilà, il n'y a pas de dette en oxygène. Ce n'est pas dangereux parce que l'hypocapnie peut être dangereuse parce qu'elle inhibe les centres bulbaire qui sont responsables de la respiration. D'accord. Donc si vous voulez, quand on est en grosse hypocapnie, on n'a plus envie de respirer. Ça peut être ennuyeux. Et voilà, c'est pour ça que les apnéistes, bon, ils peuvent faire des records d'apnée parce qu'ils se mettent en hypocapnie, mais il peut y avoir des hypoxies. Donc on n'arrive pas à ce stade-là. On arrive à un stade d'une minute d'hyperventilation où on est en légère hypocapnie, on va dire. Et ça, ça favorise déjà un état modifié de conscience. Et donc là, je les fais immerger dans les lieux. Donc on prend tous les sens, les uns après les autres. Par exemple, ils défilent leur vision panoramique comme s'ils avaient une caméra, comme ça. Ils tournent trois fois dans un sens, trois fois dans l'autre. Et leur cerveau va mémoriser la scène. Ensuite, ils ont une imprégnation auditive. Ils se concentrent uniquement sur les sons et les bruits extérieurs. Même des sons parasites, ils font partie de l'expérience pendant une minute. Ensuite, ils se concentrent sur l'air, sur les énergies de l'air, ce qu'ils inspirent, l'odeur de l'air, son humidité, ses parfums et même la sensation d'avoir de l'air plus ou moins énergique. On va dire qu'il y a du vent, c'est plutôt de l'air fort qui rentre. Et voilà, toutes ces sensations sont imprégnées par le cerveau pour le coup. Et ensuite, une imprégnation tactile, c'est-à-dire avec leurs mains, avec ce qu'ils veulent, avec leur front. Certains préfèrent même s'allonger avec leur ventre, ce qu'ils veulent. Ils vont essayer de percevoir les énergies vibratoires des lieux, se connecter aux énergies vibratoires des lieux. Une fois qu'on a fait cette petite synthèse, on fait sensoriel, on fait bien sûr comme on le fait en TCH, un égrégore de prière où on demande la protection des guides pour faire l'expérience. Ça, c'est essentiel de le faire. Pour remercier aussi, on le fait à la fin. Donc, on se connecte en énergie d'une certaine façon. Et puis, on part en hypnose. On part en hypnose avec une hypnose qui va être totalement, la suggestion va être totalement dépendante des lieux dans lequel je me trouve. Elle sera adaptée à ce que je ressens personnellement. Je ne lis aucun texte à aucun moment, ni en TCH, ni en PCH. Sinon, ça ne serait pas de l'intuition pour le coup. Il faut que moi aussi, je me branche sur ma CIE pour pouvoir faire l'expérience. Et voilà comment se passe l'expérience iConcept. Et à la fin, alors ça dure à peu près une heure. C'est plus court en général parce que les situations sont plus inconfortables que lors des TCH où les gens sont vraiment très bien dans des relax. Et là, donc, ça dure une heure trente. Là, on fait plus court parce qu'on est dans des lieux qui ne sont pas très confortables. Par exemple, la pyramide de Khéops, on était à la chambre mortuaire de Khéops et les gens étaient allongés sur un sol minéral, ceux qui y sont allés. Et ils n'avaient pas le droit de la porter même un simple tapis de yoga. Donc, ils étaient avec leurs vêtements allongés sur le sol. Et j'avais une petite crainte. C'est d'ailleurs curieux ce qui s'est passé à la pyramide de Khéops parce que quand on est monté au petit matin avec nos lampes frontales, puisqu'il faut le faire avant que, évidemment, les touristes arrivent. Donc, on l'a jusqu'à huit heures ou même 7h30, je crois. Donc, il faut faire ça le matin de Bonin. J'avais une petite crainte parce qu'il y avait un monsieur qui était particulièrement douillet, on va dire. On avait fait une séance d'entraînement à l'hôtel où la moquette était épaisse comme ça. Il était avec son tapis, presque un matelas, un coussin. Et là, il avait trouvé que c'était dur en entraînement. Alors, j'ai dit, celui-là... Et en plus, il était claustrophobe. La séance va être difficile. J'ai dit, celui-là, il risque de... Bon. Mais c'est curieux parce qu'il y a eu une espèce de relation télépathique avec l'au-delà. Alors, je n'ai pas entendu des voix, mais comme si on voulait me rassurer. D'abord, quand je suis monté là-dedans, ça m'a fait penser à ce tunnel des NDE, on voit la lumière au bout. Et on monte et puis c'est assez quand même sportif. Il faut monter. On est un petit peu courbés comme ça à la fin. J'ai émis un doute. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Est-ce que je ne ferai pas une profanation ? Je vais les mettre en île. Et on me rassurait tout de suite. Mais non, la pyramide a été faite pour ça. C'est pour contacter l'au-delà. On t'attend. Ils sont tous là. Il y aura des entités. Ça va être une expérience formidable. Bon. Après, quand je me suis trouvé là, je me suis dit, mais jamais 50 personnes vont arriver à se mettre dans ces lieux-là. Ce n'est pas possible. C'est étroit. En plus, il faisait chaud parce qu'il s'est ventilé, mais il faisait chaud. Ils ne vont pas être bien. Et on me disait, on me répondait, mais si, ne t'inquiète pas, ils vont se mettre. Certains vont s'allonger. D'autres vont s'adosser sur le mur. C'est exactement ce qui s'est passé. On aurait dit que c'était un tapis humain que j'avais devant moi. Ils se sont imbriqués les uns aux autres comme ça. Et le monsieur claustrophobe qui était douillé, eh bien, sa claustrophobie a disparu à la suite de cette expérience. Parce qu'en plus, je me suis mis à dire des choses improbables. Par exemple, je leur ai dit, je savais très bien qu'il était claustrophobe. Vous êtes entouré par des tonnes de pierres et il n'y a qu'une petite sortie. Pourquoi j'ai dit cette phrase ? Oui, ça allait renforcer sa claustrophobie à ce monsieur. Moi, il ne faut pas me dire ça. C'est le principe de l'hypnose. Quand on veut soigner une arachnophobie, on suggère qu'il y a des araignées partout. C'est un petit peu ça que j'ai fait. Mais dans ma guidance, ma voix a changé, paraît-il. Et je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai dit. Mais en tout cas, ça a été une expérience très, très forte. Et je suis sorti de là. J'étais rincé, mais complètement rincé, comme si on m'avait pris mon énergie et que les autres, on avait pris parce qu'ils se sont sentis en forme. Par contre, les gens qui sont sortis. Ils se sont partagés à l'énergie de Jean-Jacques Charbonnier. Et puis, il y a eu des photos. J'en ai posté sur ma page Facebook. Notamment une photo qui ressemble vraiment à une forme allongée qui évoque Marie, la silhouette de Marie. Une forme blanche, comme ça, qui a été photographiée par une dame qui précisément était en deuil parce qu'elle avait perdu son fils. Et elle a eu la projection de Marie. Bon, bien sûr, tout le monde pense que c'est adapté, puisque Marie aussi avait perdu son fils. Et ça, en tout cas, ça y a fait beaucoup de bien. Voilà ce qu'on peut dire. Mais on peut comprendre aussi. Et puis, on a fait aussi, donc tout ça, ça a été fait en Égypte. On a fait une autre séance dans une grotte parce que je voulais aussi que des gens, disons, avec des budgets plus modestes puissent faire ces expériences. Donc, on a fait cette expérience dans une grotte en France sur une journée. En fait, sur deux jours, puisqu'on a refait une autre journée, il y avait 80 personnes chaque fois, on est allé dans la grotte de l'Ombrive, qui est la plus grande grotte d'Europe, où là, j'avais imaginé un scénario hypnotique accompagné au son avec une harpiste qui était à dire. C'est-à-dire que les gens rentraient dans cette grotte comme s'il s'agissait d'un utérus tellurique, dans lequel ils vont pouvoir déposer dans un sac toutes leurs blessures et leurs traumatismes. Alors, bien sûr, les traumatismes de l'âme, c'est-à-dire aussi bien de l'enfance, de l'adolescence, de la vie adulte, mais aussi les traumatismes vécus par le fœtus ou des traumatismes vécus pour ceux qui croient dans les vies antérieures ou les traumatismes vécus par nos ancêtres, parce qu'on les trimballe aussi en transgénérationnel. Donc, tout ça pouvait être identifié en hypnose et ils sont allés le déposer dans le lac souterrain qu'on avait visité avant, en suggestion bien sûr, et sortir de cet utérus tellurique comme si c'était une autre naissance. Et ça, ça a été très intéressant aussi parce qu'il y a des gens qui se sont trouvés très très bien de s'être débarrassés de ça. Et ça m'a donné l'idée, on en parlera, de faire cette PCH ensuite. Et là, nous en revenons maintenant au crop circle. Les fameux crop circles. Je pense que c'est important de prendre ce temps pour voir qu'est-ce qui a amené à cette idée d'aller faire des séances de high concept en Angleterre sur des crop circles. Vous, j'ai un peu suivi sur les réseaux, les posts que vous mettiez pour partager avec les internautes ces expériences-là. J'ai l'impression que le phénomène crop circle et le phénomène, allez disons, on va dire le mot, quitte à enfâcher certains extraterrestres. Chacun associera ou pas le phénomène crop circle aux extraterrestres. Ça, c'est pas le sujet du soir. Mais j'ai l'impression que vous étiez assez étranger à ces thématiques-là et pas forcément au fait de tout ce qui se dit sur les crop circles. J'ai été mis sur la route. Vous savez, quand je me suis intéressé aux EMI, je savais même pas ce que c'était. Et j'ai eu cette expérience personnelle, on va pas y revenir puisqu'on en a parlé la dernière fois, qui m'a fait aller vers là. Ensuite, je me suis intéressé par l'hypnose parce que j'ai eu une révélation dans un avion. On en a parlé la dernière fois. Et là, pourquoi m'intéresser à l'ufologie alors que jamais, je regardais ça un petit peu comme tout le monde avec curiosité, mais sans plus, je me suis jamais intéressé à ça. Parce qu'en TCH, il y a des gens qui racontaient être connectés, être partis dans des mondes intergalactiques et avoir vu des formes vivantes qui n'étaient ni des humains, ni des animaux, qui étaient décrits souvent selon les formes archétypales des extraterrestres, c'est-à-dire des formes très longues avec des grosses têtes et des yeux en amande. Certains disaient qu'ils partaient dans des vaisseaux spatiaux et qu'ils faisaient un voyage intergalactique. Et puis, ce qui m'a étonné quand même, c'est que ces gens ne se connaissaient pas. Et ils racontaient tous à peu près la même chose, c'est-à-dire que les messages des extraterrestres étaient toujours les mêmes. Ils nous disaient « Attention, vous êtes en train d'aller dans le mur, il faut absolument changer vos comportements humains, parce que vous êtes en train de détruire le seul endroit où vous êtes capable de vivre. » En gros, c'est ça. Il fallait que je fasse un petit résumé. Donc, il est urgent de changer de comportement. Alors, on pourrait se demander « Mais pourquoi ? S'ils existent, pourquoi ils ne viennent pas ? » Eh bien, figurez-vous que c'est un petit peu vexant, mais ils nous trouvent infréquentables, en fait. C'est même pas étonnant. C'est trop primitif. C'est vrai qu'on ne fait pas très mal. D'abord, on pense être les seuls dans l'univers. Ça, c'est quand même assez fou de penser être les seuls dans l'univers quand on s'intéresse un petit peu à l'astronomie. Notre galaxie, ne serait-ce que notre galaxie, quand même. Comment elle est foutue, notre galaxie ? Cette spirale d'étoiles, là, où il y aurait beaucoup plus de planètes qu'on pense. On parle de mille milliards de planètes dans notre seule galaxie, quand même. Et nous serions sur ce petit fil d'étoiles avec notre système solaire. Il y aurait, d'après les dernières données du télescope Hubble, on pensait 200 à 400 milliards de galaxies. Il y en aurait au moins 2000 milliards de galaxies. Et dans une galaxie, il y a toutes ces planètes, avec des milliards d'étoiles autour duquel tournent une dizaine de planètes. Je ne sais pas. Rien qu'à savoir ça, c'est obligé qu'on ne soit pas seul. Statistiquement, ce serait quand même un comble qu'il n'y ait pas d'autres formes de vie dans cet univers. Alors, les gens qui disent qu'on est seul, soit ils sont ignorants de ces chiffres, soit ils sont, s'ils connaissent ces chiffres, ils sont illogiques. Il faut bien, pour ne pas dire autre chose. La logique est du côté de votre raisonnement sur la probabilité statistique d'une vie extraterrestre. Quand on voit ce Big Bang, il y a 13 milliards, 800 millions d'années qui s'est créé. Et nous, notre système solaire, c'est 4,6 milliards d'années. Il suffit d'avoir une civilisation qui soit en avance d'un milliard d'années, par exemple, par rapport à nos quelques milliers d'années de technologie. On peut comprendre qu'ils aient trouvé les moyens de voyager dans le temps. Et du coup, le fameux paradoxe de Fermi, qui est souvent utilisé pour justifier le fait qu'on ne croit pas aux extraterrestres, ne tient pas la route à la lueur de ce que vous venez de présenter. Bien sûr, parce qu'il y a certains qui disent qu'à partir d'un certain degré d'évolution, on disparaît tous. C'est une explication pour dire qu'ils ne sont pas là. C'est une hypothèse qu'on doit intégrer dans le champ des possibles. C'est une hypothèse, mais si c'est ça, c'est triste. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont là. Je suis plutôt de l'avis de Jean-Claude Bourret. Vous connaissez sans doute. Jean-Claude Bourret, spécialiste, grand ufologue. Non, je n'ai pas eu cette chance de l'avoir sur Nurea TV, mais on a tous lu ses livres et c'est certainement l'un des ufologues les plus célèbres de France parce que médiatique. Oui, mais ça fait 40 ans qu'il étudie ça de façon très sérieuse et de façon rigoureuse. Avec Jean-Pierre Petit, ils se font moquer parce que les gens sont des ignorants, tout simplement. Ils n'ont pas leur connaissance, ils n'ont pas leur érudition sur ce sujet. Ça fait quand même toutes ces années qu'ils travaillent dessus. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des imbéciles. Et ils travaillent là-dessus. Ils ont tiré un certain nombre de conclusions. Il faut les écouter quand même. Moi, ça me semble logique de les écouter. Même Stephen Hawkins, qui était le plus grand cosmologiste de la planète, disait, compte tenu la taille de l'univers, il est très probable qu'il existe des formes extraterrestres au moins aussi intelligentes que nous. Ça ne paraît pas très compliqué quand on voit nos comportements. Moi, je suis de son avis. Donc déjà, pour dire les extraterrestres. Quand on se penche un petit peu sur le sujet, c'est logique de penser qu'ils existent. C'est crédible en tout cas. C'est crédible. Ce n'est pas complètement farfelu. Parce que de suite, on vous catalogue dans les farfelus parce que vous dites que les extraterrestres existent. Moi, ce que je trouve farfelu, c'est dire qu'ils n'existent pas. Parce que ça, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la bêtise. Alors, comment faire ? Comment ? Je me suis dit comment ? Puisque ces contacts extraterrestres arriveraient comme ça en état de conscience modifié, pourquoi n'aurait-il pas trouvé ce moyen ? Puisque nous, on ne sait pas voyager dans le temps ni dans l'espace. Mais eux, peut-être, savent voyager dans le temps et dans l'espace en matière de collection de conscience. Et peut-être même physiquement, en croire tous les ovnis, etc. Donc je me suis dit, puisque ces contacts arrivent spontanément, pourquoi ne pas aller les chercher, les provoquer, faire des séances d'hypnose dédiées spécialement à ce genre de contact, d'expansion de conscience. Donc j'ai réfléchi et je me suis demandé où les extraterrestres se seraient peut-être éventuellement manifestés. Et j'ai pensé au crop circle parce que je ne vois pas d'autres endroits. Mais peut-être qu'il y aura des gens qui vont me signaler d'autres endroits. J'ai eu des discussions avec des personnes qui me disent qu'il y a des endroits comme Bugarach, par exemple. Il y a ce qu'on appelle des hotspots, des phénomènes ufologiques ou paranormaux, mais tous n'ont pas la même énergie. Les crop circles sont assez réputés pour être d'une énergie relativement bénéfique. Oui. Alors on a ressenti cette énergie. Il faut dire que j'étais avec un groupe exceptionnel. Enfin, je ne veux pas vexer les autres. Les autres étaient aussi très très forts en énergie, en Grèce, en Égypte. Mais là, je ne sais pas comment ça se fait. On avait un groupe très puissant. On le sentait dès qu'on faisait. les égrégores de prière. Et puis, collectivement, ça matchait. Et puis, c'était un groupe. Voilà, ils continuent d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'ils vont, ce soir, ils doivent vous écouter parce qu'ils ont un WhatsApp et ils ont créé un WhatsApp comme les autres d'ailleurs Heiger parce qu'on a des relations très fortes. Quand on passe toutes ces journées ensemble, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas le Club Med. On passe des journées ensemble et on a des expériences fortes. On a des émotions fortes et on a des partages intimes. Peut-être des intimités qu'on n'oserait même pas dire à nos meilleurs amis ou à notre famille. Puisqu'on est tous dans la même énergie, on arrive. D'ailleurs, on se tutoie d'emblée. Quand on est Heiger, on arrive. Comment tu vas ? Etc. Et tout de suite, ça matche parce qu'on est dans la même énergie. Voilà. Et donc, il y a eu des énergies très puissantes que tout le monde a notées dans des endroits particuliers d'investigation puisque le but de ce séjour en Angleterre, ce n'était pas d'arriver comme ça sur les crops et puis essayer de connecter. C'était de se charger de l'énergie des lieux parce qu'on peut se demander mais pourquoi il y a autant de crops qui se font de chaque fois dans ces lieux. Parce qu'il y a tout un tas de lieux hautement sacrés, hautement chargés en Angleterre. Il y a tout un tas de lieux concentrés dans cette région du monde. Il y a d'ailleurs Avebury qui a été pour certains qui est le chakra du cœur du monde, pas de l'Angleterre, le chakra du cœur du monde. Et quand on va à Avebury et qu'on voit les gens qui sont là, on a l'impression qu'on est sur une autre planète. Parce que ils ont tous le sourire, ils sont tous d'une gentillesse exceptionnelle. Il y a une énergie qui se dégage de ces gens exceptionnelle. Vous allez dans un commerce, par exemple, proche d'Avebury, il y a écrit sur le... Vos animaux sont les bienvenus, par exemple. Vous demandez un renseignement à quelqu'un, mais tout de suite, ils vous le donnent, ils appellent quelqu'un d'autre. Vous, vous avez ressenti ce qu'on appelle la positive vibration du côté d'Avebury. Qu'est-ce que c'est agréable ? Qu'est-ce que c'est agréable ? La courtoisie, déjà anglaise, très british, où personne ne klaxonne, comme en Italie, ou en Ariège. Ça, c'est la Méditerranée, c'est là qu'on est un peu plus sanguin. Mais là, quel accueil, quelle gentillesse, quelle déveillance. Donc, on est allé investiguer ces sites et on s'est mis en immersion, ça serait, et en hypnose sur ces sites pour prendre les énergies des sites. Alors, il y a une allée où il y a des monolithes de pierres qui sont très impressionnants. On se connecte, je n'ai même pas eu à leur dire. Ils sont arrivés avec leurs mains, ils ont connecté, bien sûr, les pierres et ils ont ressenti des choses. Donc, on a fait l'immersion sensorielle, on a fait l'hypnose. Alors, il y a un truc qui est très drôle dans ce voyage à iConcept en Angleterre, c'est qu'il pleut pas mal. C'est le climat, oui. Mais même au mois de juillet, il y a cette petite pluie fine, qui quelquefois est un petit peu moins fine. Et dès qu'on se mettait quelque part pour faire une séance d'immersion sensorielle ou de iConcept, d'hypnose, elle n'a plus s'arrêté. Et elle reprenait après. Ça, déjà, c'est pas mal. Ça voulait dire que l'univers nous a autorisé à faire... Sauf une fois. Alors, une fois, je vais vous expliquer pourquoi. On a voulu aller... Moi, vous savez, j'aime faire des expériences. Mais cette expérience n'a pas été autorisée par l'univers. Je voulais me connecter à l'énergie d'un cimetière. Là-bas, en Angleterre ? Oui. D'accord. On avait repéré par photo avec Eric une zone d'herbes bien grasses et moelleuses près d'un magnifique cimetière. J'ai dit, là, il faut faire quelque chose. Là, on va peut-être avoir des contacts avec des fins du cimetière. Eh bien, l'univers a décidé que non. Et il a l'horizon, je pense. Voilà. Et pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais moi, j'ai envie de faire des expériences. Cette expérience-là a été censurée. Donc, on est sortis du bus. Il ne pleuvait pas trop. Mais là, une rince de pas possible, quoi. Et on est allés tous s'abriter dans une petite église qui jouxte le cimetière qui s'appelle l'église de Marie-Madeleine. Et c'était le jour de la Sainte Marie-Madeleine. Tiens donc. Comme par hasard. Et on a été là, dans cette église. Alors, là aussi, il y a eu des photos. Bon, alors moi, par facilité, je ne me suis pas pris pour un prêtre. Mais je suis monté là où s'installe le prêtre, vous savez, dans l'espèce de... Devant l'hôtel ? Non, non, dans le niche, oui. Ah oui, le perchoir. Le perchoir. Je ne sais pas si on appelle ça dans une église, mais tout le monde comprendra. Bon purée, mais c'est parce que je ne pouvais pas parler aux gens. D'accord, vous n'aviez pas la soutane. L'univers nous a rassemblés là. Ce n'est pas pour rien. Il ne fallait pas faire cette expérience. Et donc, il faut qu'on prie ensemble dans cette église. Et donc, on a prié dans cette église. Et c'était l'expérience qu'on devait faire. Et il y a eu des photos qui ont été prises où on voit des rayons, on ne sait pas d'où ils sortent, des rayons blancs qui viennent sur moi. Ça aussi, je l'ai posé sur Facebook. Il y a eu plein de signes lumineux pendant ce high concept. Et ça, c'était un moment fort aussi. Vraiment, là, on sentait le frisson. Oui, rediriger vers quelque chose qui n'était pas prévu. Et il se passe quand même des choses. Alors, c'est rigolo parce que je ne me souviens plus qui c'est du groupe. Quelqu'un qui rentrait dans l'église pour s'abriter, mais peut-être aussi parce qu'elle ressentait. Et tout le monde l'a suivi. Donc, moi, j'ai suivi aussi, évidemment. Et effectivement, on était porté par une énergie très forte. Lorsqu'on s'est retrouvé dans cette énergie-là, c'était quand même assez fort. Et c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Donc, ça me parle, évidemment. Donc, on est allé à Verberie, le chakra du cœur. On est allé à Stone Age. Alors, à Stone Age, on a privatisé le lieu pour mettre les gens sous hypnose. Stone Age, d'abord, il ne fallait pas d'accessoires. Donc, j'ai fait avec ma voix, simplement. Il n'y avait pas de musique ni rien. Mais les énergies ont majoritairement été senties moins fortes comme si le lieu avait été déjà vidé de ces énergies. C'est très beau. C'est magnifique. C'est vrai qu'on a tendance à attendre beaucoup d'une séance comme ça sur le site de Stone Age, qui est un site emblématique. Et les ailleurs ont été déçus ? Ils auraient préféré être ailleurs. D'accord. Donc, pas grand-chose de significatif sur le site de Stone Age. Si, alors, il y a des gens qui ont ressenti des choses puissantes, des soins énergétiques, etc. Il y en a qui ont vu des défunts. Il y en a qui ont vu des scènes particulières un petit peu, on va dire, choquantes. Liées à l'histoire du site ? Oui. Et après, mais ils connaissaient l'histoire. Alors, peut-être que c'était une réminiscence de leur mémoire. Oui, un souvenir induit. Voilà, c'est peut-être un souvenir induit. On est allé à West Kenneth Long Barrow. Là aussi, on s'est mis face à la colline du dragon. Et là, on a eu des expériences très fortes. Des expériences magnifiques. On est allé à la forêt de Merlin aussi. Et là, on s'est connecté aux énergies des arbres. Et spontanément, les gens ont fait une ronde. C'était très beau. Donc, on a fait une ronde. Et puis, on a fait une prière collective à l'univers. C'était très beau et magique ce moment-là. On a ressenti des énergies très fortes. Donc là, on pouvait y aller après. On était rechargé à l'énergie. On pouvait aller sur les crocs pour faire l'expérience. C'est ça, le but. Le but de ces deux... Déjà, la cohésion de groupe, je pense qu'elle était beaucoup plus forte. Oui. Après quelques séances sur ces sites-là, quand je parle cohésion de groupe, là, on est encore une fois dans le domaine de l'imperceptible, dans la capacité à ce que toutes ces consciences extra-neuronales puissent agir à l'unisson. Voilà. Là, on sentait qu'on n'était plus qu'un. On sentait que déjà, on était tous dans la même énergie. Franchement, moi aussi, j'y étais. Coco, mon épouse aussi. Enfin, on était tous vraiment connectés. On va dire qu'on était tous connectés comme si on faisait un groupe uni, dans la même démarche spirituelle. D'accord. Alors, sur ces crocs, avant de voir les séances de High Concept que vous avez faites dessus, on va en parler un peu. Avant cela, j'ai plein de commentaires de gens qui se moquent de moi. Oui, dans une église, merci les Nureens, on dit une chair, pas un perchoir. Oui, pardon. Moi aussi, je ne suis pas... Une chair, merci de préciser. Non, mais c'est collectif, le travail sur Nureens. Quand je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un pour nous donner la réponse. Merci beaucoup. Et donc, je reviens sur ces crop circles. Déjà, il y a une dame qui est assez connue en Angleterre. Est-ce que vous avez eu la chance de la rencontrer ? Vous en parlez dans certains postes. C'est Francine Black, qui est l'une des spécialistes. Alors, elle, c'est une Québécoise qui est venue vivre en Angleterre par passion des crop circles et qui, du coup, en connaît un rayon. Est-ce que vous avez pu la rencontrer ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit au sujet de ces crop circles ? Elle nous a fait une conférence. Alors, bon, elle a fait un petit KVC. Donc, elle est un petit peu ralentie au point de vue expression, etc. Mais on voit qu'elle en a sous le capot, quoi. Et son mari prenait le relais pour, quelquefois, finir ses phrases. C'est très émouvant de voir aussi ce qui se passe dans ce couple. Parce que lui, il était peiné de l'avoir. Bien sûr. On a continué, bien sûr. Mais les informations, on les a eues. Et les informations, elles sont surprenantes. Alors, bien sûr, les crop circles magnifiques, des photos, un diaporama superbe. Et puis cet été, en Angleterre, comme tous les ans, il y a eu un lot de crop circles toujours aussi impressionnant. Et puis des choses, moi, qui m'ont, disons, plutôt orienté dans la validation de quelque chose qui n'est ni un canular, ni une action humaine. Par exemple, quand elle a argumenté, en nous montrant des gouttes d'eau prélevées sur certains crops, ces gouttes d'eau ont été mises dans des boîtes de pétri, ont été congelées, et ça fait des cristaux. Et ces cristaux reproduisent la forme du crop. Alors, comment c'est possible, ça ? On ne peut pas faire ça avec des planches, par une action humaine. Comment un crop aurait la forme du cristaux, d'une goutte, prélevée dans ces conditions ? Ça, c'est des travaux qui ont déjà été menés. Il y a ce scientifique japonais, Emoto. Oui, Masuro Emoto. Qui avait fait des travaux sur la mémoire de l'eau. La mémoire de l'EVIS aussi. Et en France, il y avait un photographe, je vais citer son nom, super intéressant à aller voir, et je pense qu'il est encore sur Facebook, c'est Laurent Costa. On l'avait accueilli il y a quelques années sur Nurea. Et lui faisait ça, des expériences, c'est-à-dire qu'il prenait de l'eau, par exemple, dans un aquarium, ou de l'eau posée sur tel livre. Et après congélation, il prenait en photo les cristaux d'eau. Et les cristaux reproduisaient les poissons de l'aquarium, reproduisaient un dessin qui était sur la pochette du livre où le verre d'eau était posé, etc. Donc cette capacité qu'a l'eau à figer, à mémoriser des formes. Et des énergies. Et puis aussi, il avait fait ces fameuses expériences où il adressait de la prière à l'eau. Il faisait des prières, des messages d'amour sur des bouteilles d'eau. Et les cristaux se transformaient de façon harmonieuse. Et inversement, si on se met à insulter l'eau, etc., elle va avoir des mauvaises formes. Donc il a montré ça. C'est assez puissant. Ça m'a fait dire qu'il y a cette possibilité d'avoir une objectivation énergétique de ce qui se passe dans les crops. Parce que nous, on l'a ressenti. Comme je vous l'ai dit, le groupe était puissant en énergie, mais en ressenti aussi. Et donc quand ils étaient sur les crops, ils sentaient spontanément, ils s'allongeaient, ils touchaient. Ce n'était pas des fake news. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des crops qui sont faits de main de l'homme. Ça, c'est une certitude. Mais il y a quand même beaucoup de crop circles, dont ceux sur lesquels vous avez fait les séances de la concept. Encore une fois, libre à chacun de penser ce que bon lui semble sur les crop circles, mais qui, de mon point de vue, semblent être des crop circles qui ne sont pas de main de l'homme et qui sont l'expression de quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Alors d'où ça vient ? Moi, je n'en sais rien du tout. Moi, je suis factuel. Je regarde ce qui se passe. D'un point de vue très objectif, on peut reconnaître que les gens ont ressenti les énergies qui étaient dans ces lieux. Il y avait des gens, il y avait des pendules. Ils sont connectés en général, les Heiger. Donc ça tournait. Ils savent reconnaître les lieux où il y a des énergies. Ils ont l'habitude. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils connaissent. Ils ont souvent un long passé de recherche eux-mêmes. Ils sont des chercheurs. Donc j'avais un groupe vraiment de très haut niveau. Et ça m'a fait plaisir d'être avec eux parce qu'on ne donnait pas du lard au cochon, comme on dit. Ils ont su apprécier l'expérience. Ils ont su apprécier ce voyage. Ils en parlent encore. Ils sont en contact sur le net. Ils vont continuer à être ensemble. Il y a des amitiés qui se sont liées. Et ça, on ne peut pas le nier. Sur ces crop circles, il y a aussi quelque chose. Nous, on a fait pas mal d'émissions à une époque sur les crops. Et dans les arguments qui validaient l'authenticité des crops, il y avait ces fameux nœuds de ces brins de blé couchés. Alors déjà couchés d'une certaine manière. Là aussi, vous, avec votre regard. Là, c'est le regard du scientifique, du médecin que je vais interroger, du rationnel. Quand on voit ces champs avec ces blés couchés, d'une telle sorte qu'on a du mal à imaginer que ce soit des planches qui les faites. Quels arguments rationnels viennent nous dire, je suis face à un phénomène surnaturel ? Et moi, je ne sais pas comment on peut réaliser ça. J'ai pris une photo où il y avait des brins de blé qui tourbillonnaient comme ça, dans un sens. Et j'ai examiné les brins. Pourquoi ils étaient courbés ? Ils ne sont pas courbés parce qu'ils sont cassés. Au moment du changement de direction, alors que l'herbe est jaune, il y a un renflement vert, comme s'il y avait de la vie, enfin, comme s'il y avait de l'énergie qui était dans cet endroit précis de l'herbe, même une herbe qui est jaunie, qui est morte pratiquement. Eh bien, voilà, il y a ce petit nœud vert au moment où ça se plie. Et quand on prend une série d'herbes comme ça qui sont orientées, on voit que toutes les herbes ont ce petit nœud, ce petit renflement vert. Je ne sais pas comment c'est possible, en aussi peu de temps. Alors, bien sûr, on parle de l'héliocentrisme attiré par la lumière, mais ça, ça ne peut pas se faire en quelques minutes. Parce que les propres, ils ne se font pas en plusieurs jours, ils se font en quelques heures, en quelques minutes. Donc, on ne peut pas expliquer comment une herbe peut avoir cette physionomie-là, avoir ce renflement et cette courbure. Donc, ça, ça fait partie des arguments qui me font dire que les crop circles qu'on a visités ne sont pas d'origine humaine. Ou alors, c'est de l'énergie humaine qui a pu faire ça. Ce n'est pas des planches en bois, en tout cas. Des cordes et des planches en bois. Ou alors, je ne sais pas comment ils font avec les planchers. C'est encore plus paranormal. Mais c'est vrai que c'est un argument, c'est un détail qui, moi, m'a toujours troublé sur les crop circles. Comme beaucoup, je me pose des questions, je regarde la faisabilité. C'est vrai que des crop circles, il y en a vraiment d'une qualité assez exceptionnelle qui sont faites même pour des publicités. Donc, il y a des gens et des équipes qui sont spécialisés dans les crop circles. Mais il y en a certains et il y a certains éléments sur ces crop qui ne rentrent pas dans les cases de quelque chose fait par l'humain. Les gouttes d'eau, je ne sais pas comment c'est possible. Les renflements, en aussi peu de temps, je ne sais pas non plus comment c'est possible. Et puis, il y a la rapidité. Moi, j'ai eu le témoignage sur cette antenne d'intervenants qui m'ont certifié avoir vu des crop apparaître en une dizaine, une quinzaine de minutes. C'est-à-dire, venir à un endroit, revenir quinze minutes après et voir un crop circle au milieu d'un champ et de plusieurs centaines de mètres de circonférence. Ça aussi, après, encore une fois, libre à chacun de croire ce que je relaie ici. Mais c'est des choses qui nous ont été rapportées sur cette antenne. Ce qui me dérange dans cette histoire des crop, c'est que les gens ont tendance à éliminer le phénomène parce qu'ils ne l'expliquent pas. Et à essayer de l'expliquer d'une autre façon. Par exemple, le seul crop qui a été filmé en formation, ça date d'il y a quinze ans, la vidéo, où on voit des boules lumineuses qui sont autour. Alors, bien sûr, moi, je l'ai posté ce truc et tout de suite, les gens m'ont dit, fake news, machin, c'est connu, etc. J'ai examiné un petit peu le truc. Pourquoi ça serait une fake news ? Eh bien, tout simplement parce que la personne dit que les boules lumineuses, elles sont donc actives et la personne qui filme ne filme que le crop qui se transforme. Alors que spontanément, il aurait filmé les boules. Moi, je ne pense pas. Moi, s'il m'arrive un truc comme ça, je filme ce qui est en train de se transformer. Les boules, bon, elles sont là. Bon, ça, déjà, ce n'est pas un argument. Il peut ensuite dire qu'on peut reproduire cette vidéo en laboratoire. C'est très facile. Il suffit de réduire le plan. Ensuite, on l'élargit et après, on met les boules. Mais bien sûr, on peut tout. Aujourd'hui, on peut faire des vidéos d'ovnis plus vraies que nature. Et même avec vous et moi dans la vidéo en train de boire le thé avec des petits gris. On peut faire croire que le pape est allé à Lisbonne. En virtuel. Et puis, après, le voir en réel et dire, non, c'est une fake news parce que moi, je suis capable de faire l'image. Ce n'est pas un argument, je trouve. C'est un peu l'argument que je reproche aux gens qui, à partir du moment où on avait réussi à faire des crop circles avec des planches, on dit, regardez, comme on arrive à les faire, tous les crop circles sont de la main de l'homme. Et je trouve qu'intellectuellement, il y a une limite à ce raisonnement-là et qui est assez vite à atteindre. Encore une fois, chacun doit ce qu'il a envie de voir. Il y a un autre événement qui se passe, en général, c'est qu'on trouve toujours un petit malin qui dit, c'est moi qui fais le truc. Et c'est moi qui vous ai tous berner. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le croirait au type qui raconte qu'il a fait ? C'est ce qui s'est passé avec ce... Alors il y a un scénario détaillé, hyper riche en détails, où le mec explique que c'est lui qui a fait des trucs, machin, qu'il était copain. Ce n'est pas aussi crédible que le reste. Pourquoi ça serait plus crédible, ça, l'histoire de se mettre en avant, en dire qu'il a pris tout le monde ? C'était parti avec l'histoire de deux papys en Angleterre qui avaient fait ça avec des planches. Ils ont la forme, les papys anglais. Je sais que la Guinness est bonne, mais bon. En tout cas, là, on discute, on donne des arguments. Vous l'aurez compris, je crois que Jean-Jacques Charbonnier et moi-même, on est plutôt de ceux qui sont convaincus que ces crop circles, du moins une bonne partie d'entre eux, ont une origine qui n'est pas humaine. Et puis voilà, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut là-dessus. Mais on va quand même revenir au sujet qui nous concerne, c'est-à-dire cette immersion dans les crop circles, immersion hypersensorielle. Une fois que vous avez fait le tour de tous ces sites dont on a parlé juste avant, Stonehenge, AFBury, etc., avec une équipe top niveau, comme vous disiez, unifiée à travers ces expériences, vous commencez une première expérience high concept sur un crop circle. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous arrivez là ? De quel crop circle il s'agit et comment ça se déroule concrètement, cette séance ? On est arrivé à Bartone, c'est assez. Et donc, c'est un crop très joli qui était assez frais. Il y avait quelques jours auparavant, on voit trois hélices. Et les gens se sont installés, là, donc bien sûr, dans le crop, après avoir fait l'immersion sensorielle telle que je vous l'ai présenté. Et on est parti, là, donc en voyage intergalactique. Et on a, donc, fait ce zoom, ce traveling arrière, pour s'éloigner à la fois de notre système planétaire, puis de notre galaxie, pour se trouver au milieu de galaxies. Et là, en ouverture du cœur, en émettant de la bienveillance et de l'accueil, demander aux consciences intergalactiques de se manifester. Et là, je lui laisse un moment dans cet état particulier où il y a des contacts ou pas qui se font. Et ensuite, donc, on fait un traveling arrière précis pour nous géolocaliser. Donc, on se géolocalise dans la galaxie, mais on se géolocalise aussi sur notre planète, et même sur le pays où on est installé, et même sur le lieu où on est installé. Voilà. Voilà, en gros, comment se passe la séance. En gros, c'est zoom arrière, zoom avant. Ouais. Et alors, j'ai pas inventé l'eau chaude, parce que je me suis aperçu, et je savais pas du tout que ce monsieur existait, puisque moi, c'est un monde nouveau, l'ufologie, je connais pas, qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Stephen Green. Stephen Green. Stephen Greer. Ouais, Stephen Green, G-R-2-E-N. Un médecin, lui aussi. Médecin, chirurgien, urgentiste, passionné par l'urgence, qui a à peu près mon âge, un petit peu plus vieux, de deux ans, et qui fait ça depuis 40 ans. Tout à fait. Ah ben là, on est face à une sommité de l'ufologie mondiale. Ah ben oui. Il a même monté une école de communication avec les extraterrestres. Il se déplace sur les crop circles, et il met des gens en méditation sur ces crop, et il a des résultats. Alors, il y a plusieurs interviews, si vous vous êtes intéressé à ça, que vous pourrez regarder. Beaucoup sont en anglais, mais enfin, ils parlent pas en américain très... Oui, puis maintenant, vous avez un traducteur automatique sur YouTube, les amis. Oui. Même les nuls comme moi en anglais, on arrive à s'informer un peu de ce qui se passe dans les pays anglophones. Et alors, ils racontent qu'ils ont des résultats, c'est-à-dire qu'ils ont des ovnis qui apparaissent, qu'ils n'ont plus photographié, ils ont des formes lumineuses. Et ça, ça m'a intéressé, parce que nous, on a eu beaucoup de formes lumineuses durant ce voyage. On en a eu à la source sacrée de Chalice Well, notamment, où il y a une grande forme lumineuse bleue qui était derrière moi pendant ma guidance, qui a pu être photographiée. J'avais des petites croix lumineuses, c'était très joli, c'est peut-être une coïncidence, on dirait. Peut-être, mais en tout cas, les coïncidences s'organisent bien sur mon front. J'ai eu ces faisceaux lumineux blancs qui sont arrivés, qui ont été photographiés, alors qu'on ne les voyait pas, dans l'église de Marie-Madeleine. Il y a eu d'autres photos aussi, comme on m'a montré à Stonehenge, où il y avait des formes lumineuses aussi. Et la colline du dragon aussi. Donc, ça m'a intéressé de savoir que lui, quand il faisait ses séances, il avait des formes lumineuses comme ça, comme des orbes, comme des formes blanches, comme les formes un petit peu qu'on retrouve dans la création du crops, qui arrivaient. Et il a eu des crops qui se sont formés dans les jours qui suivaient ses séances. Comme moi. Oui, mais c'est assez bluffant. C'est vrai que Stephen Greer, il y a une partie de ses activités autour de ce qu'on appelle des contacts rapprochés, parce que c'est un des précurseurs dans le fait de provoquer ces contacts rapprochés avec des intelligences d'autre plan, exogènes. Il y a eu certaines controverses, je pense, parce qu'une partie de ses travaux a été mal compris ou mal interprétés. Mais en tout cas, ce qu'il est fait, il n'en est pas moins intéressant. Et en France, il y a des gens aussi qui font ça autour d'états de modifier de conscience, de mise en prédisposition psychologique, pour provoquer des rencontres rapprochées. Je pense à Fabrice Bonvin en Suisse ou ce genre de choses en France. C'est des choses qui existent déjà depuis un moment et qui sont ancrées et qui ont des résultats. Bon, mais t'as mieux. Je ne suis pas un farfelu. Je confirme. Non, non, c'est des gens très sérieux qui font ça. Et donc, on revient sur notre crop circle de Barton Stacy avec mon super accent. Une fois que la session est terminée, quels sont les retours des ailleurs sur l'expérience ? Alors, ils sont variables. Il y a des personnes qui ont ressenti essentiellement de l'énergie. C'était à Dominante Énergétique. D'autres qui sont carrément allées en rencontre intergalactique, qui ont perçu des présences intergalactiques. J'ai d'ailleurs posté sur ma page Facebook le récit d'une personne qui a dit qu'il a vu apparaître des êtres bienveillants qui n'étaient pas de ce monde mais qui n'ont pas voulu rentrer en contact. Donc, il y a eu ce genre de manifestations. et on retrouve à peu près les mêmes choses qu'en TCH, par exemple, où il y a aussi des défunts qui arrivent quelquefois. Comme si dans cette dimension-là, comme si on était capable de partir dans une autre dimension d'espace-temps et que ça serait dans cet espace-temps qu'il y aurait cette possibilité de connexion avec des consciences délocalisées. Moi, ça ne m'étonne pas beaucoup parce que je pense qu'une fois que l'humanité aura ça arrivera peut-être dans dans dix mille ans, je n'en sais rien, mais aura appris à voyager dans le temps et dans l'espace. Je pense qu'on y arrivera un jour quand même. On aura accès à tout ce champ de connaissances. On aura accès à l'hyper-conscience et on aura accès à tout ce qui se passe à l'hypnose et on pourra peut-être même se déplacer physiquement pour aller dans d'autres lieux en passant dans des espèces de trous verts et passer dans d'autres espaces-temps et rejoindre d'autres galaxies parce que comment il faudrait s'ils sont à des années-lumière tant qu'on ne saura pas dépasser 300 000 km par seconde on ne saura pas voyager et pour l'instant on en est loin. Il y a plusieurs théories sur la faisabilité de la chose. Je pense à Jean-Pierre Petit et à sa théorie des univers jumeaux et donc d'un univers gemellaire qui ne répondrait pas aux mêmes lois de la physique un univers de charge négative il y a plusieurs théories hypothèses en tout cas qui viendraient expliquer ça. Déjà avoir le génie de Jean-Pierre Petit d'imaginer ce concept de sortir de notre cadre rigide d'espace à trois dimensions c'est génial parce que on ouvre des champs de possibles et ces champs de possibles Jean-Pierre Petit ça fait partie des gars Il est génial Oui carrément seulement comme tous les génies ils ne sont pas acceptés et ils sont moqués parce qu'on ne les comprend pas alors que des gens comme lui je pense aussi à Bobola je pense à Guy Lemain Philippe Guillemin je pense à tous ces gens qui essayent un petit peu de sortir du cadre mais heureusement qu'on a ces gens là parce que si on ne les avait pas on resterait toujours dans le même dans le même truc Oui bien carré bien propret mais avancé à pas de fourmis c'est sûr Après cette expérience sur ce crop circle de Burton Stacy vous faites d'autres d'autres séances de high concept sur d'autres crop circles Oui alors on est allé dans un un autre crop mais celui-ci il avait été rasé mais malgré le fait qu'il a été fauché et bien on voit toujours la forme du crop on est allé à Potterne Hill Potterne Hill c'était un joli crop avec un grand cercle comme ça et avec comme des pétales une sorte de grand tour de sol oui c'est ça et donc spontanément les high girls sans leur dire quoi que ce soit c'est pour ça moi je les laisse faire parce qu'intuitivement ils savent où il faut aller ils se sont mis en cercle en s'alignant donc sur toute la partie du cercle de ce crop et on a fait la séance d'hypnose là et là aussi on a eu à peu près les mêmes résultats à la fois des soins énergétiques à la fois des visualisations de monde intergalactique et à la fois donc quelques défunts aussi il y a eu aussi qui sont apparus à certaines personnes à Potterne Hill mais surtout de l'énergie et les gens ont vraiment ressenti très très bien l'énergie qui se passait alors on a eu la chance aussi d'avoir deux participants qui étaient des êtres délicieux aussi que je leur fais un petit coucou parce qu'ils regardent l'émission et ils avaient un drone avec eux et ils manient très très bien le drone et on a pu comme ça retrouver le crop parce que c'était pas évident parce que ils ont failli perdre leur drone mais on a retrouvé le crop oui il y a eu un crash d'ovni à côté des crop circles c'était un drone et c'était très beau parce qu'ils ont fait une vision comme ça panoramique du groupe et c'était très émouvant de voir de voir de nous voir assemblés comme ça tous en rond sur ce crop et on a vécu vraiment un moment incroyable vraiment et puis évidemment oui oui je vous en prie la récompense après là où on en est arrivé là avec ces séances de high concept dans les crop le séjour touche à sa fin le séjour touche à sa fin on va faire le dernier débriefing à l'hôtel puisqu'on avait la chance d'avoir une belle salle à notre disposition je leur fais une dernière séance d'hypnose parce qu'ils adorent ça dans l'hôtel et pendant qu'on fait la séance d'hypnose Eric Grange qui pour une fois s'est un peu lâché et a voulu faire la séance lui-même a vu sa tante décéder d'ailleurs lors de l'expérience a son téléphone qui sonne pour lui signaler la formation d'un crop donc avant de partir d'Angleterre vous êtes encore sur cette belle île on est encore sur les lieux et ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que dans les expériences précédentes il y avait pas mal de personnes qui avaient visualisé des sphères alors ils ne comprenaient pas pourquoi des sphères qui étaient reliées par des barres alors ça peut évoquer ce qui se passe en Belgique le monument de Bruxelles ça peut évoquer on peut voir des atomes on peut chercher pourquoi des sphères qui étaient donc connectées par des barres avec un chiffre qui revenait souvent dans les comptes rendus c'était le chiffre 3 voilà pourquoi 3 et pourquoi des sphères avec des barres et bien ce crop étrangement d'affaire de laine d'affaire de laine et bien il est formé de rond de barre et le chiffre 3 est très présent puisqu'il y a 3 rangées de 9 ronds reliées par des barres 3 rangées de 9 ronds ça fait bien 3 puissance 3 donc le 3 c'est 1 ça fait 27 ronds avec un rond central donc après on pense ce qu'on veut moi je suis factuel je dis voilà ce qui s'est passé voilà ce que les gens avaient vu avant ils avaient vu ça et ils avaient vu ça ou des losanges il y a une dame qui avait vu des losanges bon là c'était des ronds et avec le chiffre 3 et bien effectivement on peut considérer que ce crop nous était un petit peu destiné puisqu'il saluait en fait notre fin de séjour ça c'était quand même enfin nous on l'a ressenti comme ça dans nos cœurs parce que on était très demandeurs on s'est dit alors quand est-ce qu'il nous faut un petit signe mince l'objectif c'était d'avoir une interaction un échange de messages d'informations une interaction aussi basique et simple soit-elle avec les concepteurs ou les entités rattachées à ces crop circles en tout cas ça collait avec cette vision de se faire relier par des barres parce que quand on examine les autres crops c'est pas forcément ce dessin là qui sont et il s'est formé en quelques heures au moment où on était là-bas comme pour nous saluer comme pour nous dire ok on a bien compris la démarche mais ça s'est pas arrêté là c'est là que ça devient troublant c'est là que ça devient troublant là on pourrait se dire alors ça fait beaucoup de coïncidences ça commence déjà à en faire beaucoup mais vous allez voir que quand on déroule l'histoire jusqu'au bout moi le premier j'étais assez bluffé il y a une autre crop qui s'est formée à Runway Hill alors bien après notre départ qui pourrait symboliser notre voyage et notre démarche puisque quand on examine ce crop on s'aperçoit effectivement que les losanges qui avaient été visualisés sont bien là et en plus la dame qui avait visualisé les losanges les avait vus alignés en cercle comme ils sont sur le crop et ce qu'il faut savoir aussi c'est que nous étions 50 participants on était 50 participants plus 4 c'est à dire Eric avec sa compagne Julie et moi avec Coco mon épouse donc ça fait 54 personnes reliées dans cette expérience et quand on examine le crop on s'aperçoit qu'il y a 54 losanges il n'y en a pas 53 il n'y en a pas 60 il y en a 54 et il y a 3 rangées de losanges des losanges sombres et des losanges claires quand on compte les losanges claires entre les losanges sombres ça fait bien 18 fois 3 ce qui donne 54 losanges ça fait beaucoup de coïncidences et ces losanges ils entourent quoi ? ils entourent un hexagone l'hexagone c'est le symbole de la France on est d'accord avec ça ça fait une autre coïncidence et quand on voit ce qu'il y a au centre du crop et bien tout simplement c'est le centre du crop d'Astern Lane celui qu'on a vu juste avant le crop qui s'est créé juste après le départ du crop qui s'est créé juste après comme si on voulait nous dire c'était bien pour vous que ce machin a été fait c'est factuel je veux dire on peut dire tout ce qu'on veut après mais ça c'est factuel alors c'est peut-être une série de coïncidences je n'en sais rien mais quand même ça commence à faire beaucoup de coïncidences je trouve aussi alors chacun encore une fois il verra ce qu'il veut certains pourront dire de coïncidence en coïncidence voilà le résultat là le dernier crop circle le premier déjà qui renvoie à ce nombre 3 qui était un nombre qui est clairement ressorti des séances de high concept fait avec le groupe sur le sol anglais les sphères rattachées par des bâtons qui avaient aussi été visualisés déjà là on peut dire bon ben on est sur la parole des ailleurs et le retour mais là clairement les 54 losanges comme vous dites c'est du factuel il y avait 54 participants à ce séjour qui ont participé à ces séances il y a 54 losanges on retrouve l'hexagone référence à la France c'est un groupe qui venait de France il y a même le cercle j'ai vu dans un post vous parliez de cette notion de cercle est-ce que vous pouvez revenir dessus et sur la symbolique autour de cette forme du cercle qui elle aussi accompagne ce séjour parce que le cercle il nous a suivi tout le temps c'est à dire qu'on se sentait d'ailleurs quand on faisait les égrégores quand on s'est mis autour de cet arbre spontanément on s'est mis en cercle on avait on avait un chauffeur de bus délicieux qui s'appelle Lee qui est un passionné alors lui c'est un passionné de crop circle et il a beaucoup sympathisé avec nous puisqu'il nous a il nous a amené chose qu'il n'a jamais fait depuis 15 ans qu'il fait ça avec Oasis il nous a amené dans une sorte de sanctuaire où il a fait du tambour chamanique avec son épouse et il ne fait jamais ça pour dire qu'il se sentait bien et bien pour le remercier on lui a remis une petite enveloppe à la fin du séjour et on a fait une ronde autour de lui comme ça on s'est tenu par la main et on a fait une ronde autour de lui il était très ému de ça mais on était en voilà on était en communion et chaque fois qu'on était bien quelque part on se mettait en cercle et le cercle nous a suivi ben oui à Poternille on était en cercle sur le crop rasé on s'est mis en cercle on était tous en cercle et là ce dernier crop voilà comme pour nous dire c'est bien c'est bien ce chemin là qu'il vous faut prendre c'est le chemin de l'union il faut être en cercle il faut être uni il faut être entre vous et comme si c'était un encouragement en tout cas moi j'ai bien envie d'y revenir parce que l'expérience vous a donné envie de poursuivre de ce côté là c'est à dire contact mise en relation interaction avec des entités dites extraterrestres on sait poursuivre le dossier depuis longtemps sur l'ufologie je suis un passionné de cette thématique là c'est très difficile de savoir quelle entité quelle énergie se cache derrière ce phénomène que ce soit ovni crop circle etc mais en tout cas il y a une entité il y a une énergie qui n'est pas humaine derrière tout ça il y a une intelligence qui n'est pas humaine parce que ça peut être qu'une énergie qui fait ce nœud là vert qui courbe l'herbe en très peu de temps ça peut être que de l'énergie qui crée des cristaux tels que Francine Bleck nous l'a montré et puis des gens qui sont experts en énergie parce que dans le groupe c'était des experts en énergie ressentent ces énergies donc ça peut être que de l'énergie alors d'où vient cette énergie j'en sais rien je ne sais pas mais j'ai envie de savoir j'ai envie de poursuivre l'investigation j'ai l'impression qu'on est sur la bonne piste quand on s'adresse aux consciences intergalactiques j'ai l'impression alors je ne sais pas d'où elles viennent de quel univers elles viennent de quel monde elles viennent mais on a l'impression qu'on a été entendus et qu'on nous a répondu voilà en tout cas moi dans le cœur je ressens ça comme ça j'ai envie de dire et s'il est ailleurs qui étaient présents lors de ce séjour avec vous nous écoutent ce dont je ne doute pas ça vaudrait le coup peut-être de poursuivre l'expérience en France on sait qu'en France il y a eu des crop circles et puis après tout il y a des chamblés en France comme en Angleterre alors peut-être pas les mêmes centres d'énergie qu'on retrouve en Angleterre mais il y a des choses peut-être à faire en France et voir si cette interaction et ce jeu de mirvoir qui est renvoyé par les crop circles peut se poursuivre je pense que ça ça pourrait valoir le coup je serais curieux de voir la suite pour pouvoir le faire eux-mêmes parce que à la fin du séjour je leur donne la technique pour qu'ils fassent eux-mêmes de l'i-concept sans avoir besoin de moi ou de notre hypnotiseur qu'ils sont ils sont capables de se mettre en auto-hypnose en se mettre en immersion sensorielle et à se mettre en i-concept eux-mêmes alors évidemment c'est un petit peu plus facile quand il y a quelqu'un qui mène la danse et qui a l'expérience pour les guider ils peuvent aller sur des crop circles continuer leurs investigations moi j'ai envie que ces gens-là qui se sont retrouvés continuent à se retrouver c'était tellement beau ce qui s'est passé là que j'espère que ça va continuer voilà s'il y avait une conclusion sur cette expérience ce séjour d'une semaine en Angleterre est-ce qu'il en est découlé est-ce que vous sortez changer de tout ça avec un regard nouveau sur la pratique des i-concepts comment vous pourriez conclure sur cet épisode d'une semaine en Angleterre ? je crois que tout ce genre de démarche toutes les expériences même les TCH changent les gens et me changent aussi à moi aussi chaque fois que je fais une TCH je sors de la séance je ne suis pas le même qu'avant chaque fois que je fais de la i-concept que je fais de la PCH je ne suis pas le même qu'avant alors si moi je ne suis pas le même qu'avant les gens qui participent à ça non plus évidemment c'est transformateur et c'est autant plus transformateur que l'expérience a été forte alors quelquefois on ne voit pas tout de suite les transformations il faut attendre longtemps avant de de voir que bon et moi je pense que ces transformations sont guérisseuses parce que le mental peut influencer la santé le mental quand on est bien dans sa dans sa bonne énergie et bien on peut influencer sa santé quand on est mal dans son énergie on peut se rendre malade aussi donc je pense que c'est important en tant que médecin moi je le dis de se connecter aux bonnes énergies aux énergies qui sont favorables quand on se sent bien quelque part et bien si vous vous sentez bien dans une balade en forêt il faut y aller il faut y revenir si vous ne vous sentez pas bien dans un groupe avec des gens qui ne vous conviennent pas ben vous ne les voyez plus c'est tout il ne faut pas s'emmerder maintenant stop quoi je suis invité je n'y vais pas parce que ce n'est plus mon énergie voilà donc on se dit que si ce soir Jean-Jacques Charbonnier est avec nous sur NuraTV c'est que l'énergie lui convenait merci Jean-Jacques on va poursuivre cette émission il y a déjà un autre concept dont on avait prévu de parler sur cette fin d'émission puisqu'on a parlé de TCH en début de live et vous avez développé ce que vous appelez les PCH et vous allez nous en dire plus les Nuraïens si vous avez des questions à soumettre à Jean-Jacques Charbonnier sur ce qu'on a abordé ce soir n'hésitez pas à les poser sur le live j'en sélectionnerai quelques-unes pour terminer l'émission avant cela quelques commentaires j'en ai 2-3 pour moi merci les amis Emmanuel qui dit Guillaume a chaud les amis oui regardez oui j'ai chaud je suis en sueur regardez la carte de France les amis on est en zone rouge rouge fluo à l'arriège il n'y a pas de clim ça n'existe pas ici non plus donc il doit faire à peu près 35 degrés dans la pièce non je suis bien moi ça va je benne dans mon jus tout va bien Emmanuel je te remercie Franck qui dit super accent Guillaume meilleur que le mien ouais ce soir c'était un concours d'accent mon accent anglais est pourri j'ai essayé Barton Stacy Potter ouais ouais non je vais essayer de progresser à mon rythme et Chantal qui nous dit j'arrive un peu en retard tant pis pour moi vive la rediff mais je voulais vous dire merci Guillaume pour ces belles émissions et Jean-Jacques pour ce que vous faites il y a beaucoup 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 de commentaires à votre attention Jean-Jacques qui vous remercie donc je transmets ça de manière collégiale je vous laisse poser des questions sur le chat les nuréens et en attendant on va revenir sur ce concept de PCH là aussi Jean-Jacques est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et assouvir notre curiosité alors la PCH c'est encore la TCH qui m'a donné l'idée de faire ça puisque j'ai remarqué qu'en TCH il y avait des gens qui carrément disaient qu'ils n'avaient plus de douleurs à tel endroit des douleurs qui étaient envahissantes et qui étaient omniprésentes des migraines par exemple des douleurs du dos des machins comme ça même des maladies des maladies thyroïdiennes avec des bilans thyroïdiens parce que je demande moi d'oser T3, T4, TSH par votre médecin et le médecin dit je ne comprends pas ce qui s'est passé tout est redevenu normal on va arrêter les médocs bon donc ça arrivait spontanément et j'avais remarqué aussi que ce qui compte dans les soins énergétiques c'est les énergies ça paraît évident mais et les énergies sont d'autant plus fortes qu'il y a des participants puissants et nombreux évidemment donc c'est pour ça que je me suis dit puisque ça ça arrive spontanément il faudrait faire des séances de soins énergétiques sous hypnose mais pas avec 45 personnes comme en TSH avec des centaines de personnes voilà l'idée de départ comment faire ça il faudrait être dans des lieux où on est aussi confortable qu'en TSH où le son est très bon et il n'y a qu'une localisation pour faire ça ce sont des cinémas mais des cinémas particuliers des cinémas où il y a un son qui soit suffisamment bon avec des sièges suffisamment hauts pour que la tête puisse appuyer parce qu'il y a des cinémas où c'est juste mido donc là il faut que la tête puisse reposer un minimum de confort et de détente le confort et puis autre écueil qui n'est pas des moindres il faut que le directeur de cinéma soit d'accord de faire ce genre de choses qui est un peu touchy c'est vrai c'est plus facile de passer des films donc il faut qu'il ait envie aussi de participer un peu à l'aventure donc j'ai donné le bébé à Éric Grange qui lui je ne sais pas comment il fait c'est un magicien il arrive toujours oui il y a une expérience derrière tout ça oui c'est un excellent professionnel très intelligent je ne le dis pas parce qu'il va m'écouter mais c'est vrai je le pense intelligent ça veut dire qu'il comprend il comprend très vite les choses il comprend les mécanismes des gens il sait comment ils fonctionnent il comprend la logistique voilà donc c'est vraiment une chance de bosser avec lui et je lui ai je lui ai proposé ce nouveau challenge voilà j'ai dit voilà il faudrait faire des séances de soins énergétiques dans des salles de cette dimension là avec plusieurs centaines de personnes avec un son de cinéma parce que le son de cinéma il est bon maintenant il y a les Dolby il y a des choses donc il me dit ok il se met en quête de trouver les choses qu'il finit par trouver et voilà comment est née la PCH programmation cellulaire hypnotique alors le principe est simple pardon dans une première partie on fait de la déprogrammation cellulaire hypnotique c'est à dire que sous hypnose des personnes vont retrouver les blessures et les traumatismes de leur âme pas de leur corps de leur âme c'est à dire les traumatismes vécus dans la vie adulte de l'enfance d'adolescence mais aussi pendant la vie embryonnaire mais aussi pendant les vies antérieures donc avec des régressions et aussi comme je l'ai dit comme on a fait à l'Hombrie les traumatismes se trimbalent en transgénérationnel voyant apparaître des ancêtres qui vont voilà expliquer ce qu'ils ont vécu une fois que ces traumatismes vont être localisés identifiés on va les mettre dans un grand sac et on va donc évacuer toutes ces blessures dans l'amour inconditionnel en le lançant dans l'amour inconditionnel et dans le pardon parce que c'est ça le remède absolu le pardon pardonner tous les traumatismes et tous les blessures à soi-même et aux autres et l'après-midi parce que quand on a fait ça on est un peu vidé il faut faire une autre séance d'hypnose tout de suite parce que c'est de l'énergie négative mais c'est de l'énergie quand même donc on se sent vidé et il faut ré-énergitiser tout ça donc on fait une séance d'hypnose énergétique où on se sert des chakras à la fois des chakras et on se sert aussi des circulations des méridiens d'acupuncture avec possibilité aussi de dédier des énergies dans des zones particulières que l'on sait fragile alors ça pour être personnalisé pour les gens qui ont des problèmes de cœur voilà voilà un petit peu le premier high concept qui a été fait à Lyon donc on a fait ça le 1er avril sur le cinéma le comédia qui est à 300 places et puis comme on n'a pas pu prendre tout le monde on a fait une autre séance de 300 le lendemain le dimanche et les retours qu'on a obtenus nous donnent envie de continuer bien sûr puisqu'il y a des gens qui ont reçu des soins énergétiques avec des choses probantes qui se sont passées par rapport à leur santé si je comprends bien ces PCH elles ont une vocation de soins énergétiques le fait que ça se fasse avec des groupes conséquents en nombre est-ce que là on est de la même manière que certains sites amplifient l'état de conscience et de la CIE est-ce que le nombre contribue à une meilleure réussite de ces séances c'est sûr c'est sûr que l'amplification elle ne tient pas aux énergies des lieux elle tient aux énergies du groupe c'est-à-dire les énergies qui sont véhiculées par chacun d'entre nous et qui sont relayées en connexion d'ailleurs quand on fait l'égrégore c'est puissant quand on fait l'égrégore devant une salle de 300 places c'est pas pareil que devant 45 places de TCH ou c'est pas pareil devant 50 ailleurs c'est beaucoup plus puissant on le sent qu'il y a cette énergie là et d'ailleurs dans les groupes de prières c'est bien connu plus les gens sont nombreux et plus les prières sont efficaces et plus l'égrégore est puissant et que l'égrégore est puissant donc on obtient des égrégores très très puissants et on obtient des résultats donc on va continuer je me laisse guider par les gens c'est les gens les retours des gens moi je vous dis tout ça ça va se finir à Saint-Etienne du côté du stade Geoffroy Guichard avec 44 000 personnes tous sous hypnose par le docteur Jean-Jacques Charbonnier voilà je vous annonce comment ça va se finir tout ça oui non mais je m'attends je m'attends à être attaqué parce que même plus que pour la TCH parce que là on s'adresse à la santé et Big Pharma n'aime pas du tout que des personnes développent des sortes de soins alternatifs qui risquent de faire baisser la consommation de médicaments donc c'est bien connu la chasse aux sorcières est déclarée l'ouverture de chasse est maintenant officielle puisque le conseil de l'ordre des médecins dès le mois de juin de cette année a dit qu'ils allaient faire interdire interdire pas des conseillers interdire l'acupuncture l'ostéopathie la phytothérapie toutes les médecines qui risquent de faire baisser la consommation de médicaments donc effectivement que cette PCH puisqu'elle a l'air de fonctionner va être attaquée peut-être de façon plus violente que pour la TCH je m'y attends mais je n'ai absolument pas peur parce que je pense que je suis porté par les énergies de l'univers et chaque fois qu'on a voulu me tuer ça a été l'effet inverse qui s'est passé parce que quand on réfléchit ce qui s'est passé sur la TCH ils ont tout fait ils ont tout essayé diabolisation par les médias mainstream expertise psychiatrique interdiction d'exercer la médecine mais tout ça ça n'a eu qu'une seule conséquence c'est de multiplier les ateliers parce que j'en ai fait maintenant mon métier et je me consacre exclusivement à ça et plus je ferai ça et plus il y aura de bons résultats puisque c'est comme toute activité plus on pratique et mieux on est on adapte à chaque fois avec Étienne et on arrive à s'améliorer on se dit là c'est pas possible on va pouvoir et bien si on trouve toujours un petit détail qui fait qu'on s'améliore et durant toutes ces années on s'est amélioré la PCH je ne sais pas du tout ce que ça va donner j'ai l'intuition que ça va aussi bien marcher mais on en est vraiment au tout début on en est au début de la PCH donc il faut les retours il faut les retours des gens il faut l'enthousiasme des gens et si vraiment je me sens porté par l'enthousiasme des gens et bien bien sûr que je vais faire de la PCH en plus de la PCH alors moi ce qui me ce qui m'étonne parce qu'effectivement vous disiez tout à l'heure Big Pharma puis il y a une sorte de consensus malsain sur la médecine telle qu'elle doit être pratiquée vous parliez d'acupuncture on parle de vos séances et puis on connait sur Nurea TV tout un tas de personnes qui font des soins énergétiques ces pratiques de médecine dite alternative n'ont jamais prétendu se substituer à la médecine à la médecine classique n'ont jamais demandé aux patients qui avaient des maladies importantes de stopper des traitements ou autre en tout cas moi je ne l'ai jamais entendu sur cette antenne et je veille à ce que les invités qui on accueille sur cette antenne n'aient pas ce genre de discours et je sais que votre discours va dans le sens du mien c'est à dire qu'on distingue bien ces pratiques alternatives qui apportent un vrai bien-être et qui peuvent au final empêcher des gens de prendre plus de médicaments mais vous ne faites pas partie de ces gens qui disent arrêtez un traitement moi je vous propose quelque chose de miracle et ça va tout résoudre et d'ailleurs je suis un médecin et je reste un médecin et je suis un médecin avant tout et je dis en début de séance pour présenter ma séance je dis ici ce n'est pas la cour des miracles vous n'êtes pas venu ici pour guérir je ne sais pas guérir les gens je fais des soins énergétiques si jamais il se trouve que vous constatiez par vous-même ça peut être un effet subjectif une amélioration de votre santé et ça j'y tiens beaucoup on l'a mis en rouge dans la plaquette il ne faut ni modifier ni interrompre un traitement médical sans l'autorisation d'un médecin autorisé à le faire il faut l'arrêter un traitement médical ça peut être très dangereux et quelquefois on peut avoir l'impression d'aller mieux et s'il n'y a pas derrière la validation comme par exemple en TCH ce monsieur qui dit moi je ne sais pas depuis que j'ai ressenti une chaleur au niveau du foie et moi je n'ai pas du tout envie d'arrêter mon traitement parce que j'ai envie d'arrêter mon traitement parce que je n'ai plus mal et donc je lui conseille d'aller voir son médecin traitant son médecin traitant trouve ça bizarre parce qu'il avait une fibrose hépatique et il avait une hypertension portale etc il lui fait faire des examens médicaux ses transaminases sont redevues d'un anormal il ne l'explique pas et c'est pour ça qu'il a pu sevrer son traitement mais suravi de son médecin suravi de son médecin pareil pour la thyroïde une dame qui dit j'ai ressenti une chaleur au niveau du cou et il me semble que je n'ai plus besoin de médicaments je lui ai dit n'arrêtez pas vos médicaments d'autant que la thyroïde je connais un peu le truc arrêtez le dévotirox vous allez voir les dégâts ah ben non il ne faut pas arrêter ça peut être très dangereux allez voir votre médecin dites lui que vous avez cette sensation il va vous faire les tests T3, T4, CH et il va vous dire si vous pouvez le faire il se trouve qu'elle a pu le faire c'est peut-être une coïncidence peut-être que ça se passe dans la tête de toute façon moi j'ai l'impression que tout ce qui est hormonal de toute façon un choc psychologique ou dans un sens ou dans l'autre peut améliorer les choses on connait l'effet placebo qui est 40% de l'efficacité d'un traitement on connait aussi l'effet nocebo et ça vraiment l'effet nocebo il faut le dire ça compte aussi il faut que le malade soit d'accord avec un traitement on ne peut pas imposer comme ça un traitement comme on l'a fait récemment parce qu'il y a l'effet nocebo si la personne a une mauvaise idée de sa thérapie elle va développer des problèmes des effets indésirables ou des problèmes il y a en médecine ce que l'on appelle et moi j'y tiens beaucoup c'est malheureux que le conseil de l'ordre n'ait pas défendu ça le consentement éclairé ça fait partie du serment d'hypocrate le consentement éclairé il faut que la personne soit d'accord avec un traitement proposé une fois qu'il a été éclairé de tout c'est à dire éclairé de tout ça veut dire par exemple quelqu'un a un cancer le cancérologue va pouvoir lui dire vous savez il y a une nouvelle molécule on ne sait pas ce que c'est ça peut marcher mais ça peut ne pas marcher il y a peut-être des effets secondaires est-ce que vous acceptez ou pas le risque de le prendre c'est la personne concernée qui doit décider c'est pas au médecin à dire il vous faut ce traitement c'est ça que moi je défends c'est la liberté de choix du patient et les médecines alternatives doivent venir en complémentarité et non pas en substitution des autres médecines c'est aussi débile dans un sens que dans l'autre c'est aussi débile de se laisser pousser un cancer par exemple j'ai le cas d'une amie comme ça excessive elle était absolument contre les médecins elle arrivait un petit peu à me tolérer à moi c'était la femme du premier éditeur que j'ai eu qui s'appelle CLC et son épouse elle était tellement contre les médecins qu'elle avait une toute petite tumeur au niveau du sein ça m'a fait beaucoup râler ça il suffisait de l'enlever chirurgicalement et puis voilà elle n'a pas voulu se faire opérer elle s'est laissée bouffer par son cancer ça aussi c'est aussi débile que de dire il ne faut pas de médecine alternative la voie du milieu toujours pardon ? la voie du milieu toujours la voie du milieu il faut écouter les deux voies parce que les gens qui font des soins alternatifs ce ne sont pas des fous furieux ou alors les fous furieux effectivement il faut les arrêter ceux-là mais quelqu'un qui comme vous venez de dire est raisonnable et priorise d'abord la médecine telle qu'on la pratique à l'hôpital et dit on peut aussi se servir pour la convalescence ou pour prévenir d'autres techniques et d'autres choix pourquoi on les empêcherait ? ça va créer une opposition et on va gagner quoi ? on va gagner qu'il y aura un blocage contre la médecine il y aura toute une population qui va se dresser contre la médecine et ça sera dommage parce qu'on se privera de soins essentiels on va braquer les gens et puis la preuve en est c'est que nombre d'hôpitaux je pense même dans tous les hôpitaux de France maintenant sur certains traitements vous parliez de cancer redirigent leurs patients vers des coupeurs de feu des barreurs de feu des magnétiseurs suite au traitement en radiothérapie ou ce genre de choses donc c'est bien la preuve que l'articulation de ces deux modes de bien-être la médecine traditionnelle enfin la médecine dite scientifique et la médecine la médecine parallèle sont complémentaires et n'ont pas empiété l'une sur l'autre ils sont braqués moi j'en connais dans ce milieu là il y a beaucoup de gens qui se sont déjà braqués contre la médecine à l'hôpital et moi je les remets sur les rails par exemple pas plus tard qu'il y a deux mois il y a une personne qui ne voulait pas se faire opérer d'un pontage du coeur elle dit non moi de toute façon je ne me soigne qu'avec des soins naturels je ne veux pas bon à force de discuter avec lui j'ai réussi à le convaincre il s'est fait opérer et maintenant il me remercie il me dit t'as bien fait parce que effectivement je me sens mieux je ne suis pas essoufflé il ne faut pas qu'il y ait ce braquage entre les deux il faut qu'il y ait des gens qui soient moi je pense pouvoir faire ce travail c'est à dire être à la fois quelqu'un de raisonnable qui se sert de l'hypnose pour améliorer l'état subjectif de santé des gens et aussi le médecin qui va dire aux gens attention de certaines dérives il ne faut pas trop être excessif parce que en bloquant comme ça les gens en leur disant interdiction de faire que les gens c'est comme les gosses on leur dit je vous interdis de faire ça c'est fini ils ne feront plus que ça c'est comme ça que j'ai commencé la clope adolescent et ça a été long pour en revenir donc là le prochain high concept ça sera probablement au Cambodge on fera ça 2024 en 2024 et la prochaine le PCH alors là on peut prendre les places puisque tout est complet pour le reste en TCH jusqu'en 2024 et on n'a pas encore mis les places pour la TCH ça se passera à Paris le 25 et le 26 novembre samedi 25 et dimanche 26 novembre porte des lilas Omega CGR et on aura la chance d'avoir un son immersif cette fois-ci c'est-à-dire que le son il va sortir de tous les côtés il sera derrière moi sur les côtés et devant moi donc je pense qu'on va avoir de belles séances il y a deux séances c'est un très joli cinéma avec des sièges hyper confortables même un petit peu plus confortables qu'à Lyon 440 places chaque fois donc ça fait 888 personnes il faut s'inscrire sur oasis-du6 voyage.com donc là on a tous les vous avez l'adresse l'adresse sous la vidéo les Nureens donc si vous voulez vous renseigner l'adresse l'URL je l'ai mis juste dessous et vous n'avez qu'à cliquer allez voir on a la TCH alors la TCH on n'a pas encore mis les ateliers pour 2024 mais tout ce qui est TCH tout ce qui est les hypnothérapeutes qui préparent à la TCH la préparation le MP3 d'accès gratuit à la TCH ça dure 20 minutes et on peut s'entraîner à lâcher la CAQ c'est sur un site dédié à la TCH qui s'appelle TCH-du-6 hypnose.fr voilà avec ces deux choses les gens seront où j'en suis alors si vous voulez être au courant il y a une autre adresse à connaître si vous voulez être au courant par rapport à mes activités iConcept et PCH il vous faut écrire un mail à hypnose arrobas oasis-du-6 voyageaupluriel .com et là vous avez tout et vous savez c'était important de partager ces infos là parce qu'après nous on reçoit énormément de mails de gens qui veulent savoir comment prendre contact s'inscrire participer à telle ou telle activité donc merci de le préciser Jean-Jacques si vous voulez bien on va finir cette émission avec quelques questions des auditeurs il y en a beaucoup il faut que je fasse des choix certains vont m'en vouloir à mort je sais mais c'est mon job de faire des choix Fidel Opos qui dit un crop circle sur la pelouse de l'Elysée en réponse à ce que je disais tout à l'heure pour poursuivre oui ça serait pas mal ça serait pas mal je pense je sais pas si ça ferait bouger les choses mais un joli crop allez une question on revient sur les crop circles de Catherine qui vous demande monsieur Charbonnier avez-vous remarqué la présence importante d'insectes ou au contraire l'absence dans ou aux alentours des crops est-ce que c'est un détail sur lequel vous avez porté votre attention ça a même été évoqué par ça a même été évoqué par la conférencière spécialiste des crops Francine Blake qui a noté que effectivement les énergies des lieux étaient trop fortes pour les animaux et qu'il n'y avait pas de top par exemple ou de choses comme ça qui alors elle nous a même raconté quelque chose de rigolo il y avait un spécialiste des crops qui était venu des Etats-Unis il avait planté sa tente dans un lieu où devaient apparaître des crops donc il était à l'affût de tout ça et puis il a entendu des bruits dans la nuit donc il s'est précipité il a cru que c'était des énergies qui arrivaient pour faire un crop et en fait non c'était des tops ils étaient partis elles avaient eu peur et donc il était écœuré de ça il est parti il est retourné aux Etats-Unis et en fait il a eu tort parce que les tops étaient partis parce que justement il y avait un crop qui était en train de se former donc il avait tout fou de la même manière que les rats fuient avant les inondations les tops fuient avant l'apparition des crops les énergies ces énergies là font font fuir les animaux et vous vous avez pu observer des insectes sur les crop circles non franchement je n'en ai pas vu ça ne vous a pas marqué je ne les ai pas recherchés non plus mais comme il n'y en avait pas du tout bon ceci dit quand on passe une heure allongé dans la paille puisque c'est des blés couchés pour les ailleurs s'il y avait eu des araignées boostiques et autres insectes trempants il les aurait peut-être senti ouais ouais ils auraient senti une autre question Steve Austin qui vous demande quelle est l'intime conviction de votre invité pour expliquer la présence de ces crop circles l'intime conviction quel est le but de ces crop circles moi j'ai l'impression que ces crop circles sont des messages pour que on soit plus unis qu'on soit plus dans l'amour dans la recherche de la cohésion c'est chaque fois des cercles c'est très harmonieux il y a des rondes et puis ils nous ont bien fait comprendre que les 5 4 4 qu'on était c'était les 5 4 4 losages qui étaient autour de la truque qui venaient de France et qui ont suscité le premier crop qui s'est formé donc une démarche encouragée par des énergies alors il faut bien dire extraterrestres parce que si c'est en dehors de la terre c'est extraterrestre ou des consciences qui ne sont pas terrestres voilà on pourrait dire ça en toute objectivité d'accord merci pour pour la réponse sur la objectivité qui est peut-être oui mais de toute façon là on est aussi dans l'extrapolation sur des thématiques sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prises soyons pour moi c'est ma conviction c'est que j'ai l'impression qu'il faut encore fouiller dans ce sens quoi c'est encourageant en tout cas pour refaire l'expérience je pense aussi question d'Emilie comment sont sélectionnés les gens qui participent à ces expériences ils s'inscrivent tout simplement ah il faut s'inscrivent alors les séances sont payantes mais c'est pas vous qui sélectionnez qui disent toi tu rentres toi tu rentres pas vous êtes pas comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit sauf pour la PCH on est extrêmement prudent parce qu'on peut deviner qu'on va avoir sûrement des personnes qui vont vouloir peut-être j'en sais rien saboter la séance donc là on demande l'identité des personnes voilà on n'achète pas une séance de PCH comme une place de concert ou de spectacle on doit s'inscrire on doit donner son adresse et son identité et on y tient beaucoup parce que comme ça ça nous permet de localiser les personnes on s'octroie le droit de refuser certaines personnes si on pense qu'elles peuvent troubler la séance sans justificatif d'accord voilà les choses les choses sont claires à propos des séances de TCH question d'Adèle est-il possible de pratiquer la TCH à distance non ? parce que pour une raison simple c'est que je ne souhaite pas puisque la TCH est axée sur le contact avec les défunts et je pense qu'il faut prendre un certain nombre de précautions c'est comme la TCI on ne peut pas par exemple moi je suis scandalisé de voir ce qui se passe en période de Noël où on voit des tablettes de Ouija dans des magasins de jouets je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font je pense qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre et la TCH est une hypnose profonde donc il faut être en présentiel pour le MP3 c'est pas une hypnose profonde c'est une hypnose légère parce que je suis amené quelquefois à intervenir pour réveiller certaines personnes par exemple donc c'est pour ça que je ne veux pas commercialiser de support de TCH pour que les gens puissent faire ça tout seul sans que je puisse contrôler quoi que ce soit on ne peut pas faire tout et n'importe quoi ça se comprend une question de Sarah bonsoir Jean-Jacques Charbonnier n'êtes-vous pas ainsi que les participants un peu déçus de ne pas avoir ressenti ou vu plus de choses différentes que celles déjà vécues en TCH ordinaire je pense que ça fait référence aux séances de high concept dans les crop circles est-ce que pour vous l'expérience a été plus forte ou différente ou vous a apporté quelque chose de plus que les séances de TCH pour vous et pour les ailleurs alors il y a des gens qui ont fait les deux et c'est pas comparable enfin c'est pas la même chose on peut pas dire il y en a une qui est mieux que l'autre c'est totalement différent bon quand vous êtes dans des lieux aussi magiques que les endroits qu'on investit il se passe déjà des choses avant de commencer presque et ensuite au point de vue résultat ben quand vous faites un séjour high concept que vous avez 5 ou 6 séances d'hypnose durant toute une semaine et tous les jours vous avez une séance d'hypnose ben c'est pas pareil que si vous en faites une qui dure une heure et demie une fois quoi donc c'est vraiment pas comparable après en ce qui concerne les résultats on peut avoir des résultats plus forts en TCH on peut avoir des résultats plus forts en PCH on l'a vu ça va dépendre c'est pas il n'y a pas de facteur prédictif pour dire sur qui ça va mieux marcher et quelle est la séance adaptée à la personnalité avant de la faire on ne peut pas malheureusement ça serait trop simple dire je vous prescris un high concept c'est ça qu'il vous faut oui et puis chaque personne réagit différemment à ces sessions de la TCH on avait peur que les gens deviennent addicts parce qu'il y avait des résultats déjà très probants donc on a dit on va limiter puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'inscrire et d'autres qui s'inscrivent plusieurs fois et puis après on a réfléchi on a dit mais au nom de quoi on pourrait se permettre s'arroger le droit de dire stop vous vous arrêtez vous vous en faites une autre non c'est les gens ils sont ils savent les gens ils savent mieux que les autres on a tendance dans la société à infantiliser les gens et à vouloir imposer certaines règles et ça c'est c'est le tort aussi de la médecine actuelle c'est de ne pas expliquer suffisamment aux gens les choses parce qu'ils ne sont pas idiots les gens et ils peuvent se prendre en charge quand on explique à quelqu'un ce qu'est un pontage qu'on n'a rien et qu'on explique les conséquences du pontage et les inconvénients que ça peut avoir qu'on prend le temps mais moi je comprends mes collègues ils n'ont plus le temps il n'y en a plus assez de médecins à un moment c'est un peu l'usine pour les médecins qui ont un service hospitalier et les choses mais quand les gens ils ne sont pas cons les gens donc on leur explique les choses et c'est à eux à décider ce n'est pas au médecin à décider à sa place donc voilà les gens décident ça me plaît si ils font la TCH la TCH la concept suivez votre feeling suivez votre feeling de la même manière qu'avec Nora on a toujours eu comme principe de ne jamais orienter on reçoit souvent des mails d'auditeurs qui nous demandent un conseil pour aller voir tel ou tel énergéticien et on ne l'a jamais fait et on ne le fera pas suivez votre feeling suivez écoutez on a tous la petite voix écoutez-la exactement une dernière question pour ce soir parce qu'on a déjà grandement profité de votre temps Jean-Jacques question d'Alexandre existe-t-il un soin particulier pour les esprits sceptiques la patience peut-être point d'interrogation l'occasion avec cette question-là d'aborder votre rapport au scepticisme et à ceux qui l'expriment j'entends les sceptiques respectueux non-agressifs bref ceux qui voudraient croire au bienfait de la TCH du high concept mais dont le mental leur dit non tu te fais des illusions alors la définition du sceptique est très bonne c'est celui qui ne tire pas de conclusion c'est pas un détracteur un sceptique et c'est le statut que voulait par exemple avoir Raymond Moody quand il a il faisait ses séances sur les EMI et il disait aux gens toujours il leur disait à la fin de la de ses conférences sur les EMI j'ai assisté à plusieurs conférences je participais avec lui et il terminait toujours en disant malgré tout ce que je sais je ne sais pas s'il y a une vie après la vie parce que je suis un sceptique et un sceptique c'est celui qui ne tire pas de conclusion puisqu'il était au départ prof de philo qui est devenu ensuite médecin et psychiatre pour précisément étudier ses expériences et puis il a basculé du scepticisme à la croyance ou plutôt c'est pas croire parce que c'est plutôt savoir parce que la croyance c'est la foi là c'est pas c'est du domaine de la connaissance c'est pas de la foi il a pris connaissance de l'expérience d'Eben Alexander alors je ne sais pas si vous connaissez Eben Alexander c'est un neurochirurgien matérialiste réductionniste qui travaille sur le cerveau sur la matière et pour lui pour lui nous ne sommes qu'un flux nerveux et réaction chimique sauf qu'un jour lui il vit l'expérience il est victime d'une mélingo-encéphalite à Escherichia coli qui est mortelle dans 98% des cas il est dans un coma gravissime et contre toute attente il revient à la vie sans aucune séquelle avec un discours incroyable il dit je suis allé au paradis et j'étais accompagné par une jolie femme et puis il se met en quête de retrouver ses parents biologiques puisqu'il avait été adopté par un couple de médecins il finit par retrouver ses parents biologiques qui lui montrent une photo la photo de sa soeur biologique décédée au moment de son expérience et il se trouve que cette femme il l'avait vue dans l'au-delà il était accompagné par cette femme dans son voyage au paradis donc c'était la validation que ce qu'il a vu n'était ni un rêve ni une hallucination puisqu'il ne connaissait même pas l'existence de cette femme et pour Raymond Moudy qui était voilà aussi sceptique que ça et bien cette expérience a changé complètement sa vision des choses il dit maintenant on a enfin l'évidence d'une après-vie et ils ont d'ailleurs signé un ouvrage à quatre mains et bien Alexander et Raymond Moudy qui m'ont demandé de préfacer je l'ai fait avec grand plaisir qui s'appelle l'évidence de l'après-vie donc ne serait-ce que l'intitulé ne souffre pas à peu près l'évidence de l'après-vie voilà donc je pense qu'on peut passer du scepticisme lorsqu'on a eu une expérience aussi probante que ça et moi je je vais dire deux mots sur l'intelligence artificielle si vous permettez parce que oui c'est un sujet qui mérite qu'on comprenne deux mots deux mots voilà il y a un danger c'est le transhumanisme on sait très bien ça mais il n'empêche que l'intelligence artificielle peut être un outil pour permettre à certains sceptiques de devenir des gens convaincus parce que l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle fait elle brasse des données qui sont sur le net et elle va en tirer une conclusion logique intelligente voilà bon bien sûr il ne faut pas se faire dominer par ça parce que c'est le transhumanisme c'est affreux bien sûr je ne suis pas totalement pour l'intelligence artificielle sans qu'il y ait un certain nombre de précautions mais ce qui m'a fait plaisir c'est que dans cette intelligence artificielle quand je me suis renseigné sur moi-même oui j'ai vu ça sur le chat GPT il y a écrit les recherches du docteur Charbonnier si elles contribuent à élargir la compréhension actuelle du fonctionnement de la conscience pourrait certainement apporter du positif c'est pas mal explorer des sujets complexes tels que la conscience les EMI et la spiritualité peut élargir nos horizons et remettre en question les paradigmes existants et ça c'est un robot qui a créé ça donc je me dis que si on écoute ce genre d'intelligence artificielle on est moins dans le biais connectif de supposés encyclopédies libres et indépendantes telles que Wikipédia parce que Wikipédia qui est un leurre de neutralité mais alors ça c'est un leurre de neutralité flagrant parce qu'on a l'impression que c'est libre et indépendant effectivement n'importe qui peut publier sur ce média n'importe qui mais à condition que ça soit sourcé sourcé ça veut dire écrit dans un journal alors c'est pas une source lequel ben voilà n'importe lequel un journal à partir du moment que c'est écrit dans un journal et bien c'est sourcé ça peut être publié alors j'ai fait un test intéressant ça va prendre mon temps sur Facebook j'ai dit aux gens il y avait des gens qui n'étaient pas sûr que ça soit contrôlé j'ai dit on va faire un test sur Wikipédia et je vais vous montrer que c'est un organisme qui est corrompu et qu'il y a des administrateurs derrière qui vont blanchir quelqu'un s'ils souhaitent le blanchir donc en occultant toutes les informations mauvaises ou qui vont diaboliser quelqu'un en les mettant en exergue en supprimant les bonnes je vais vous donner l'exemple alors je dis sur ma page Facebook voilà est-ce qu'il y aurait parmi vous des rédacteurs Wikipédia alors bien sûr il y en a qui s'affichent alors j'ai dit voilà je vais vous donner une phrase sourcée donc elle est publiable puisqu'elle est sourcée elle a été imprimée elle a été voilà publiée par le docteur Mario Borogard qui est chercheur en neurosciences il est à l'université d'Arizona et il a été désigné par le World Media Net comme l'un des 100 pionniers scientifiques du 21ème siècle c'est pas rien j'en ai eu d'autres les avis par des personnes autorisées on va dire et il a écrit et publié le docteur Charbonnier est un médecin visionnaire et innovateur ses travaux relatifs à la TCH sont d'une grande importance et vont contribuer à l'émergence d'une civilisation post-matérialiste et d'un monde meilleur est-ce que vous pouvez publier ça et la dame en question me dit pas de problème moi je publie si c'est sourcé je publie effectivement elle arrive à le publier je fais une capture d'écran et je dis top chrono on va voir combien de temps ça tient à votre avis 2h ah ouais c'est radical 2h ça a tenu qui est derrière Wikipédia pardon qui est derrière Wikipédia une nébuleuse une nébuleuse vous ferez vos recherches c'est Big Pharma c'est Big Pharma Big Pharma décide ils ont des fantasins partout et ils ont des fantasins dans le monde médical ils ont des fantasins dans les médias mainstream ils ont des fantasins dans la justice et ça c'est beaucoup plus inquiétant de savoir que nos magistrats quand même peuvent donner des avis qui sont fonction des informations qu'ils reçoivent parce que je suis désolé mais ce que j'ai vécu moi je ne vais pas y revenir dessus mais 3 ans d'interdiction d'exercice pour une personne qui prétend avoir été consciente pendant son anesthésie c'est du jamais vu dans l'histoire de la médecine je ne connais pas un seul médecin qui n'a pas eu cet incident qui n'a pas eu un patient qui prétend à un moment donné avoir été conscient et c'est dit ça ne vaut pas 3 ans d'interdiction de médecine ça c'est fou d'ailleurs j'en avais parlé la dernière fois et j'en étais arrivé où on était parti à la cour européenne des droits de l'homme oui tout à fait je me souviens et je vous avais dit rendez-vous dans 5 ans parce que d'habitude on a la réponse dans les 5 ans ça n'a pas duré 5 ans ça a duré quelques mois on a eu les conclusions mon assurance professionnelle me dit qu'on ne va pas aller plus loin parce que la cour européenne des droits de l'homme ne se sent pas compétente pour juger cette affaire c'est édifiant quand même c'est édifiant alors quand je vous dis que la PCH je m'attends à avoir des ça va continuer et ça va s'accélérer je suis préparé je suis préparé et voilà c'est tout mais mon chemin il ne va pas changer il faudra me mettre en prison je ne sais pas c'est incroyable ah oui oui c'est incroyable mais au moins on voit comment ça se passe et moi je suis assez satisfait de voir que les gens ouvrent enfin leurs yeux déjà ils ont ouvert un petit peu plus leurs yeux avec ce qui est arrivé avec la Covid mais il y a de Didier Raoult qui sont des comptes autistes non c'est les gens sont en train d'ouvrir les yeux sont en train de voir comment ça marche comment ça fonctionne et moi je suis un des éléments qui vont qui va montrer comment ça marche il y en a d'autres et c'est mieux et on souhaite que vous poursuiviez concrètement on ne peut que vous soutenir ah j'attends plus oui mais il y a un souci de son je ne s'entends plus ben alors là c'est incroyable parce que moi j'ai vu que le son avait changé mais pourquoi on ne s'entend plus on va dire que c'est Big Pharma bah que dire on va être obligé de mettre un on va stopper l'émission merci à vous merci à vous pour votre patience un grand merci à Jean-Jacques Charbonnier pour le temps qu'il nous a consacré ce soir sur ce live merci pour vos commentaires vos questions un grand merci à notre équipe de modérateurs moi je vous souhaite une bonne fin de journée je vais aller changer de t-shirt il fait 35 degrés ici je vous dis prenez soin de vous oui Jean-Jacques il fait très chaud prenez soin de vous gardez les pieds sur terre et puis aussi la tête dans les étoiles parce que ça vaut le coup à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501